Musique Allez les amis, c'est MyrdoganVilan, j'espère que vous allez bien Et la voici, la voilà, la nouvelle version en 4K 60fps de mon film sur Assassin's Creed Valhalla Avec Eivor Pham qui est le personnage canonique du jeu Dans tous les cas, vous trouverez sur la chaîne 3 versions différentes Ok, c'est un peu le bordel mais je vais vous expliquer Il y a la version Eivor Home en 5 parties Qui contient toutes les conquêtes, Asgard compris Et totalisant 19h de vidéo Ensuite il y a la version film en une seule partie de 9h Donc plus condensée avec Eivor Home Et la vidéo que vous regardez en ce moment Qui est donc la version Eivor Pham Voilà, comme ça vous avez le choix Et on peut dire que j'ai bien fait le tour du jeu Si je devais choisir une unique version Ce serait bien évidemment celle-là Puisque en plus d'avoir Eivor Pham, la version canonique Mes captures sont en 4K Avec des captures mieux maîtrisées Et un montage plus propre Au niveau de l'histoire, quelques changements Résolution de certaines quêtes différentes Et plus intéressantes De nouvelles missions et dialogues Et d'autres en moins Qui n'apportaient pas grand chose Je dirais que vous avez donc La version ultime à retenir En attendant la sortie du prochain gros DLC L'aube de Ragnarok Le 10 mars 2022 Allez, finie la parlotte Place au jeu Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage Et si ça vous plaît Ne faites pas d'acheter le jeu Bisous ! Silence Enfants des dieux Venez entendre mon terrible récit des prémices du temps Tout était noir Tout était vide Il n'y avait ni sable Ni mer Ni terre Ni ciel Ni herbe Ni air Jusqu'à ce que le feu Y pose la glace Dans le néant Et de ce hurlement Surgit le géant Ymir Premier de tous les êtres Ymir le fière Cruellement tué Mais de ses os Et de son sang Et de sa cervelle Naquit le monde Le monde Où nous marchons Éguerroyons Te voilà 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 un air pour toi Un air qui éguera Ah te voilà Te voilà ma petite dringue Bah Alors Tu as vu notre roi ? Oui bien Approche Tu as trouvé le brassard ? Bien Maintenant Pour notre petite affaire Quand tu nous verras parler Approche aussi discrètement que le long Et surprends-le avec notre cadeau Tu le tiendras Comme ça Tu le regarderas Et tu diras Roi Styrbjorn Puisse nos clans Être à jamais liés Par l'amitié Et l'amour Tu peux faire ça pour moi ? Oui Bien Ce soir Tu Tu seras la corde Qui unit notre peuple Et je suis très fier de toi Eva Debout Olaf Ouvre les yeux L'ami Mon épée a soif de sang J'ai envie de me battre C'est un vrai bonheur D'accueillir des gens De ce chaleur Moi j'ai franchi la terre Est-ce que j'ai un El Haïp J'ai un Ben 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 Tu n'as rien à voir Viens Je vais te trouver ça Je ne peux pas J'ai un cadeau Pour ton père Oh Ce que c'est beau Ça doit valoir Au moins deux robustes navires Donne-moi ça Je lui offrirai Mon père veut que ce soit moi Sigurd Comme tu veux Mais tu n'auras pas D'Hydromel Le cèdre de Valka Fait parler mon marteau Ha 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 Alors Tu as le brassard ? Bien Un, ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille, sur la voie du Nord. Mère ? Oui ? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Kearn qu'on a empilées hier ? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Allez, va. Tu as un cadeau à offrir. Et il va, attends. Scord ! La Stierpion ! Le vrai roi de Bigger Pienten ! Ce soir, nous connaissons tous. Scord ! Mon roi, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Merci, Aivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Mal des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'Hydromel et mille merveilles. Un honneur se sent à separeil. Les bras sont sués, la Valkyrie en mer. Les bras sont sués, la Valkyrie en mer. Au Val Hall, les rires reposent leur peine. Les valent à l'air, ils reposent leur peine. Non ! Le clan de Piattenay ! Préparez-vous tous, guerriers ! Pas toi, Aivor. Ton heure viendra. La prédiction... Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Igdrasil. Cache-toi ! Viens ! Aivor ! Pas ! Vite ! Arrête-toi ! Je t'en supplie ! Au galop ! Vite ! Viens ! Je te le fais ! Montre-toi ! Viens 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 ! – Girez ! – Ségurd ! Prends le cheval ! Viens. Attends ici. C'est à mon tour de t'offrir un marché, cathode esclave. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. – Bah toi, mon amour ! Ne l'écoute pas ! – Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Tu as ma parole. Non, Varin ! Non, Varin ! Prends ta hache ! – Tu es les durs ! – Non ! – Non ! – Non ! – Non ! Tu es les durs ! – Non ! – Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Corrige ça ou sors-moi de là ? Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment ? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux contourner le problème. Parfait, je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups ? Dix-sept hiver ? Dix-huit ? Suis-je partout dans tes rêves ? À t'échauffer les reins ? Tu te souviens de ça ? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras seul. Tu es tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent. Au navire. Au moindre geste. T'arraches les yeux, tu entends ? Le vent souffle du sud. Nous partirons au nord, avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire, toi ? J'ai ôtevé le vâté corps civil. Pas de festin pour toi, Céline. L'équipage est en danger. A toi d'être mes yeux. Dag, vieux chien. Tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi ? Piotvé a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avalsnay, s'il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureuse de gloire. Tu irais les sauver toutes seules pour que l'on chante tes exploits ? Je peux aussi attaquer la plage, si tu préfères. Tuer vingt hommes, reprendre notre navire et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, mais tiens. Ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Il devrait y avoir une ouverture dans le toit. Tu es du gigotro. Ma hache va riper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche. Espèce de lâche ! Libère-moi et donne-moi une hache ! Je ne te dois rien, fiante de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Que ta ordine, Meku ! Je vais te vendre à Hale en personne. À genoux froids, Meku ! Je ne t'éparerai. Ferme-la et bats-toi ! Je ne t'éparerai. Je ne t'éparerai. Je ne t'éparerai. Tu ne t'éparerai. Père, tu aurais dû la garder en main-jouette. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non. Non, Varin. Non, Varin ! Prends tâche ! Tuez-les tous ! Non ! Non ! Non, Varin ! Tu es tombé, loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire deux fois. Tu es mort. La mort ! Arrête 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 ! Tu vas crever ! Allez ! Je vais se démerder ! Dag ! Bragi ! A vos rames ! La Voix des Baleines nous ramènera ! Parlez, Dieu ! Ce n'est pas trop tôt ! Allez, arrête de chacasser, les rames ! Tu es silencieuse, Aïve ! Tu as quelque chose à dire à propos de ce désastre ? Nous n'avons eu aucune perte au combat. Et ceux qui nous ont humiliés sont morts. Qui aurait-il à dire ? Ah, quelque chose comme... J'ai été idiote, égoïste, inconsciente, entêtée, et je pus le sang et le fumier ! Je préfère ma version. Amenez la boîte ! C'est sûr ! Eh bien ! Celle qui nourrit les corbeaux est de retour, et pas à moitié morte. Nous pensions t'avoir perdue, Eivor. Pour de bon, cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Ranvi. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd ? Est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureuse de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kyodve. Et j'ai trouvé ceci. La hache de mon père parmi les morts. Ah. Après toutes ces années. Tu devrais l'apporter à Gunnar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Mais après être allé voir le roi... Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupée. Quelque chose ne va pas ? Retrouver la hache de mon père dix-sept ans après... Cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti... Depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrance passées. Tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans... Dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la maison longue. Eivor. Tu viens faire affûter tes larmes ? Ami des loups. Content de te revoir. Gunnar. J'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor. C'est la hache de ton père ? Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... Eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme, il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser ? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr ? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas ? Mais à l'avenir, apportent des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Amuram. Amuram. Valka ? Chut ! J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Zvala ? Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin. Grande Freya. Je vous remercie de votre don de Seydre. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi ? Je... J'aimerais un conseil, à propos d'une affaire privée. Bien. Comment va ta mère ? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai... J'ai eu une vision. Très puissante. C'était peut-être la rage du combat, ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. J'ai retrouvé la hache de mon père. Après dix-sept ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahie. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique, il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seydre permettra d'y voir plus clair, et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares ? Un élixir afin de détendre ton ougre, et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé, et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter, mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je ressent. Podraient nous y remercions. insulement. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts ? Sigurd ? Sigurd ! Mon frère ! Quand es-tu arrivé ? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd ! Mon frère ! Que fais-tu ? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd ! Sigurd ! Sigurd ! Sigurd ! Qu'est-ce que... Que s'est-il passé ? Ce n'était pas pour toi, Adi. Non ! Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux ! J'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, raconte-moi tout. Je... Je... J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition, ou ta peur. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont... Sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne ? Oui. Oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillée. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête... Ton destin est de trahir ton frère, Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais, Sigurd. Il est mon frère. Ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras, Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Lévant être favorable, Gautorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi ? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à temps à redire face à tes ennemis. Et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd lui-même serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte ? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances ? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire ? Avons-nous réellement des alliés ? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire ? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit des jours, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout ? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part de la fille de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi tentais-tu à porter ce fardeau ? Oublie-le ! Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à cela. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Regarde-toi, Draengra, couverte de sang. Es-tu allé faire la guerre sans moi ? Et toi ? Viking à la peau salée. Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que de guider. Ranvi, ma chère femme, mon mari revient. Il nous a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui. Mazib et Aitam. Nous nous sommes rencontrés à mes Kligardes, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation, mais... impatient de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui... c'est qu'il vous apprécie. Aivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Mon fils ! Bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après deux hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien. Très bien. Viens, entre. Et une fois rassasiés, père, nous parlerons de Kyodve et de son clan. Et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps. Nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais. Aivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. À ma première soirée à Fornborg, après plus de deux hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres du troll. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel ? Oui. Je ne te lâcherai pas, Drake. Maintenant, bois. Tor lui-même en serait jaloux. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Par les dieux, ou me laisser commencer. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui. Cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Bien. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été méguides aux quatre coins de leur pays, le califat Abbasid. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour la meilleure guerrière que je connaisse. Ce n'est pas une arme bien effrayante. Un brassard avec une lame minuscule. Elle peut paraître modeste. Mais ceux qui en sous-estiment l'efficacité sont souvent les premiers à périr sous sa morsure. Mator, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Itham. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie. Paissez-le. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à celle-ci. Je n'ai pas l'intention de la cacher. Et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. L'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon ? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres ? Pour l'instant, Eivor. Peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens. Notre clan. Notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif. Ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Qetve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume. Le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici, à l'aube. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras, Sigurd. Non. C'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste des guerriers de Qetve. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. C'est un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que trois. Nous devrions rentrer rendre compte à notre foule, tant qu'il est en comptant. Alors devons-nous rapporter à Kyodve la nouvelle des navires, ou lui offrir la tête de Sigurd Styrbjornson ? Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kyodve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux ! Qu'est-il arrivé ? Des espions. Trois hommes envoyés par Kyodve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois ? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre fôle. Le village de baleiniers que tient Kyodve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kyodve n'ait appris la mort de ces espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre ? Tu comptes nous accompagner ? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous. Mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît. Mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. C'est là. Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez ! Préparez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire au clan du Grand Corbeau ! Quelle sanglante moisson ! Qui es-tu, étranger ? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud ? Demande-le lui toi-même. Seigneur ? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas ? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rend hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela, son plan ? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kyodve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Aivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi ? As-tu un intérêt dans cette guerre ? Cette guerre entre le clan de Kyodve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que Kyodve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix. Et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui m'aiderai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur ? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kyodve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix, et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kyodve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous ? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kyodve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kyodve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras à Eivor. Il te revient. Et Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Arald se montre généreux en troupe. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque ? C'est bien ça, et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Arald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle ? Que Eivor puisse défier Kyodve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Kyodve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kyodve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skulld, et tranchera le fil du destin de Kyodve. Bien dit, ma scale de guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant ? Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange, car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kyodve. Vous êtes donc venu de Mick Ligard pour le tuer de vos mains ? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kyodve s'étend si loin de la Norvège ? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival d'une autre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kyodve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kyodve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. beat Kyodve ! 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 Sigurd, fils de chienne ! Tu hôtes le long de mes murs comme un voleur nocturne ! Viens m'affronter ! Ce combat me revient, Kyodve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça ! Et il vore l'ami des loups ! À moi ! Ceci... Ceci est l'âme de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a payé. Je demande à Hongeg ! Ici ! Contre le briseur de serre-mort ! Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups ! Et tu tuineras comme a tuiné ta mère ! Tu as détruit ma vie ! Je vais prendre la tienne ! Tu es aussi faible que ton inventant de père ! Ma l'âme va boire ton sang ! Mes loups vont te dévorer ! Je vais... Idem ! Une manœuvre sans honneur avec tes loups ! Tu es bien, la fille ! Descends ! Debout, Aiva. Éveille-toi. Odin ? Que veux-tu de moi ? Tu as gagné ta récompense, Abigailou. La ploie de ma mort. Ah, c'est tout ! Là, je peux perdre, et c'est ça qui est plus utile. Admire le prix de notre guerre, Abigailou. La moisson de trois générations entières. Tout ça pour rien. Non ! Mon clan ne sera pas oublié ! J'ai combattu assez, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous avons tous. Rien que les ténèbres. Clans du Grand Corbeau ! Vous êtes condamnés ! Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée ! Ton père est mort, Gorm ! Sa dette est payée ! Ouvrez les portes et vous serez épargnés ! Crève, ami des loups ! Archers ! Encochez ! Corbeau ! Pas de pitié ! Archers ! Tirez ! À vous-mêmes, s'il vous plaît ! En avant, vers la croix ! J'en ai fini de trois ! En avant... Arta est avec nous ! Sous-titrage ST' 501 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 de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation ? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes et je te laisse, mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord ? N'est-elle pas las de ramper toujours plus vers l'ouest ? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Youbina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie ? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotvese, mon père. Il a ridiculisé sa faim honorable. Vermine, tu mors ! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. C'est surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotvese. Cet homme vient de calomnier ton clan. Qu'il finisse au Elheim, comme son père. Je comprends. Mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, ou je t'offrirai moi-même au Corbeau. Roi Harald, puis-je parler ? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotvese trouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon content de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi ? Par elle ? Mais qu'est-ce que tu fais, père ? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot ! Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvres ivrognes, seul et denté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Stierbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, seigneur. Connaissais-tu les projets de Stierbjorn ? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor ? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Mon sort est lié à celui de mon frère. Là où ira Sigurd, j'irai. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devraient me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Mais ces questions peuvent t'attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Il y a deux jours, nous avons éliminé Chodve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald ? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles ! En Angleterre. Là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis huit ans, déjà. Il reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre ? Oui, largement, ma femme. Des quatre royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non ! Elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout ? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr ? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Je comprends que tu t'y opposes, alors que ton père garde le butin pris à Kjotve. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre, alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Tu as tout entendu ? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous ? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés. Je vous félicite. L'idée de Nouvelle Terre incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes ? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée ? Es-tu prête ? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heure tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement ? Que prépares-tu ? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là. À mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Il est facile de s'égarer sur le chemin de la gloire. Ne laisse pas de fausses victoires te cacher la réalité. C'est toi qui me parles de fausses victoires, vieillard ? Tu n'es qu'un ours fatigué qui a vendu son honneur en s'agenouillant. Plus je m'éloignerai d'ici, plus mon champ sera puissant. Je serai son encre, Seigneur. Non. Sois à la voie de sa conscience. Qu'Igir bénisse votre traversée. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons ! Tâchez de ramer un peu plus fort ! Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant ! Seigneur, où est-ce qu'on va ? Les fils de Ragnar ont une colonie près de la côte. telle est notre destination. Allons, un champ pour nous alléger le houble. Et pour flair aux dieux ! Que Thor nous offre un fait géant, histoire d'arriver plus vite ! Il y a une mer entière devant nous, Aethon. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu dois bien connaître l'Angleterre après tes voyages. On a passé une saison dans le royaume de Mercy. Un temps clément, des terres vertes et sauvages. Des fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Nous allons rejoindre leur armée ? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre ! Gloire et destinée ! Vers l'Angleterre ! Vers l'Angleterre ! Où le Valhalla ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 augmenté d'un facteur cinquante mille ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres une aurore boréale permanente malheureusement nous en ignorons toujours l'origine et si nous ne l'identifions pas bientôt ceci risque de transformer notre mode de vie nos communications voire notre évolution à tout jamais le docteur cirque a poursuivi je t'ai racheté des boissons énergétiques oh nouvelle saveur a gru m'améliorer merci shone comment on règle ça comment tu peux être la clé de tout t'es loin de chez toi ivor ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé rebecca c'est de l'eau avec un goût de menthe je me fiche de comment t'appelles ça shone t'en as acheté évidemment mon amour salut désolé de t'avoir sorti de là mais le groupe électrogène avait des pépins pas grave j'avais besoin d'air comment était le flux de données de l'animus confortable plutôt stable après quelques temps bien laisse moi une seconde et tu pourras y retourner un autre satellite a lâché t'as vu oui un de ceux d'abstergo tant mieux et bien l'essentiel de l'amérique du nord n'a plus de couverture gps donc tout est relatif je vois même quand on gagne on perd ok on est bon tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête shone qu'est ce que tu penses de la tombe là dehors eh bien elle bouleverse plusieurs siècles d'études à propos des premiers européens à être venu en amérique en dehors de ça ce n'est qu'un tas d'os avec de la boue non et sinon on peut parler de ce truc sur ma nuque ah le stabilisateur émotionnel oui c'est pas dangereux je veux dire je me sens bien mais j'aimerais être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire normalement non il ne fait que bloquer les signaux extérieurs il est passif c'est pour que le bâton ne te perturbe pas shone pour ce qui s'est passé l'an dernier je j'avais aucun contrôle sur lui j'ai essayé de résister je comprends et ton ancienne équipe peut-être qu'elle n'avait jamais vu ce genre de choses mais nous aussi néanmoins si tu veux travailler avec nous et découvrir pourquoi le monde est sur le point de disparaître pour la deuxième fois en huit ans tu devras garder ce machin tant qu'on te le demandera ordre de william d'accord d'accord pas de problème il n'y en a plus que pour quelques semaines le temps on règle ça tu as raison je sais que tu as raison tu te sens bien mieux mais j'ai peur que ça recommence les deux flux de données parallèles je peux rien te promettre j'y comprends pas grand chose non plus c'était comme si deux esprits luttaient pour contrôler le même cerveau et autant te dire que ça faisait mal ah ouais je vois il y a quelque chose dans cet échantillon d'adn viking qui a l'air dense et bruyant est ce que ce serait le bâton qui interfère comment ça mes migraines mon humeur ça a commencé le jour où j'ai trouvé ce truc j'espère que tu te cherches pas d'excuses pour tu sais ton ami non pas du tout pardon bon mais vas-y doucement et si tu as l'impression de dériver dis le nous je sais vraiment c'est parti aller de norvège en angleterre prenait une semaine à l'époque alors je passe en avance rapide et là ça va désolé tu peux repasser le message si tu cherches quelque chose on a la transcription je peux aller non je veux l'entendre d'accord je veux pas faire dans l'énigmatique mais c'est ce message qui nous a amené ici à une tombe norvégienne en amérique du nord alors ces ossements sont notre seule piste notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard le voilà j'ai vécu je suis mort et désormais je dors et dans mon sommeil je rêve et dans mes rêves je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre trouve l'ami des loups trouve le fou trouve moi et sauve-nous tous d'une autre mort c'est assez troublant cette impulsion dans le message t'es sûre que ce sont que des coordonnées rien d'autre non rien que j'ai pu trouver ok je suis prête on y va là voilà l'angleterre notre nouveau foyer ce n'est pas la norvège mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre je suis heureuse de revoir la terre et je le serai encore plus de fouler un sol ferme nous débarquons pas à la haine tout ce que tu vois est une terre saxonne un royaume de mœurs en plein tourment on nous observera depuis les arbres des flèches et des pièges nous attendront restons prudents Ranby entrez les rames tout le monde debout tu as aperçu quelque chose pas encore mais laissez-nous passer devant en éclaireur ensuite approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon entendu puis ce corps vous accordez son aide nous nous verrons bientôt repartons oui et peu importe ce que c'est fait on doit faire confesseur je n'ai rien les fils de ragnard ont-ils été avertis de notre venue non je doute qu'ils la voient d'un mauvais oeil les quatre royaumes d'angleterre les fils de ragnard n'en ont colonisé qu'un seul les autres sont encore à prendre ainsi nous allons rejoindre leur armée non non nous allons discuter avec eux évaluer la situation et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon regarde devant est-ce là une de leurs villes ? de la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré ? cette rune s'appelle un crucifix d'âge la croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié celle-ci est au dessus d'un monastère un lieu de vénération cette croix a tué leur christ et c'est le signe qu'ils adorent ça n'a pas de sens nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elle comme nos sacrifices à Odin le Borne mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue c'est là toute la différence quoi que nous puissions trouver de particulier chez les saxons ils en pensent autant à notre sujet le marteau voilà un symbole digne d'un dieu il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix regarde qu'est-ce qu'ils font ? une noyade rituelle c'est un baptême d'âge vous connaissez donc si mal les coutumes des chrétiens ? non j'avais oublié c'est tout et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac sans même nous fatiguer il y a-t-il un trésor qui envahit la peine ? tout cela vaut une portée plus tard, Dax nous aurons tout le temps de mener des attaques une fois installées regardez-la, juste devant c'est là que les fils de Ragnar se sont installés enfin nous allons retrouver la terre ferme Sigurd, attends quelque chose ne va pas bien vu cela manque de mouvement pour une armée il n'y a que des tentes et quelques hommes ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver ? non allons voir ça de plus près qu'est-ce que c'est que ça ? une bande de danois crasseux qui viennent salir nos rivières ? voilà quel est ton nom ? je suis le Jarl Sigurd de Farnberg et vous êtes ? des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement fiche le camp d'ici païen ça t'évitera un massacre tu promets à des hommes du nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler ? je viens de passer huit jours en mer sans une goutte de sang pour graisser ma hache alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme oh on les tue tous massacrer des chiens mes désirs vont être exaucés d'âge jetez un oeil aux alentours vous tous je ne veux plus de surprises d'accord je vais examiner la maison longue tu es parti de ces brigands ? Sigurd, Dag, par ici ils avaient des prisonniers toi là détache-nous laisse-nous partir et on ne te fera rien tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé ça me plaît ça nous sommes des gens paisibles je t'assure il n'y a aucune raison de nous tuer du calme l'ami nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer comment vous appelez-vous ? Yanli je suis une marchande pas un bandit comme eux et voici Rowan Rowan c'est ça je suis garçon d'écurie je m'occupe des chevaux et enfin avant jusqu'à ce que les bandits les vendent ils voulaient nous vendre ensuite comme esclaves au plus offrant mais je ne me serais pas laissée faire et comment vous êtes-vous retrouvés ici ? nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Afdan mais ils étaient partis à notre arrivée qu'on les détache vous connaissez les fils de Ragnar ? oui je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments ils m'en ont toujours donné un bon prix à voir l'état de ce campement ils sont partis depuis longtemps où comptez-vous aller maintenant ? je vais retrouver des marchandises j'ai des amis et des alliés qui m'y aideront mais ce ne sera pas facile chaque bourré village a besoin d'une écurie pour prendre soin des chevaux je trouverais bien du travail quelque part une idée peut-être ? nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures c'est aussi mon avis les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis n'est-ce pas, Dag ? je m'en remets à toi, Sigurd Yann Li Rohan je suis Sigurd Jarl de Vornberg fils de Styrbjorn voici Eivor et Dag vous êtes libres de partir mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés nous en serions ravis ne serait-ce que pour quelque temps alors c'est entendu le clan du Grand Corbeau vous accueille étrangers puis amis puis frères les autres sont arrivés venez cet endroit me fait bonne impression honoré parents et amis bienvenue dans votre nouveau foyer je m'en prie je m'en prie je m'en prie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part ? Il nous faut des ressources, des marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé, le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les vikings, alors ? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames, et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Oh, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici. Pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que... J'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de hutte de moine saxon y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte. Et fais-en un meilleur usage qu'eux. Avion ! Allez, on est là, on est là ! Regarde, un monastère ! Allez ! Tout le monde à terre ! Venez pour vous courir, et en vitesse ! On peut aussi les tuer jusqu'au dernier, et prendre notre temps ! Dans un monde parfait, oui. Les armes ! Trouvez ce qu'ils cachent, et prenez-le ! Le dieu de la mort ! Ça va sans doute ! On a tout ce dont Gunnar a besoin. Mais rien n'empêche d'en rapporter davantage. Ah, c'est magnifique, Leibor ! Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que j'avais à Fornberg. Passe me voir quand tu veux. Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Compte sur moi, mon ami. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Au revoir, Eivor ! Oui, mais pourquoi maintenant ? Je t'en prie, Dag. C'est nécessaire. Oui, et je peux être utile ! Que se passe-t-il ? Basim nous quitte déjà ? Et Sigurd compte partir, lui aussi. Est-ce que c'est vrai ? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim ? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Vous allez dans le Lettse Storcher, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en aura fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Ranvi. Oui, elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonneras à Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pouls. Ainsi que la ordonnée Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances solides avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui. Nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer ? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrai te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on ? Deux possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Laid Cestercher au Nord et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok ou aller au Sud dans le Grand Britscher pour rencontrer une armée de Danois menée par un Jarl du nom de Gouthroum et son bras droit Soma. Je dois ajouter que notre jeune ami Aïta m'a échangé avec ses propres contacts au sein des villes. Ses recherches pourraient nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre. Parle-moi du Grand Britscher. Une force de Danois que les Saxons appellent l'armée d'été campe au nord de Grand Bridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ces chefs, Gouthroum et Soma, si nous voulons gagner leur confiance et leur allégeance. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés, alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Randvi a parlé de cet endroit, le dernier emplacement connu de l'armée d'été. Halte ! Qui va là ? Une amie et une alliée. Je cherche l'armée d'été. Le chef du campement est en haut. Tu ne peux pas le rater. Salut à toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qui es-tu ? Eivor, du clan du Grand Corbeau. Vous n'avez pas réussi à prendre le village ? Si. Si, nous l'avons eu pendant un moment. Ce n'était que quelques huttes entorchies à notre arrivée. Nous l'avons rendu plus vivant. Grand Bridge était un marché joyeux et florissant, du temps de Soma, notre Jarlskona. Mais les Saxons l'ont repris. Ils sont apparus dans la ville comme surgit des ombres. Et ils nous ont chassés. Ils sont simplement apparus en ville ? C'est comme s'ils avaient surgi du centre de la ville, incendiant tout sur leur passage, hurlant des choses incompréhensibles à propos d'un ancien ordre de guerriers. Lorsque j'ai aperçu les feux, l'ennemi avait déjà tué ou capturé trop de gens. Soma, notre Jarlskona, a sonné la retraite et nous nous sommes réfugiés dans ces ruines. Mais dans cette confusion, nous avons été séparés. Soma est partie avec le gros de nos troupes vers le nord-est, dans les marais. Si nous étions en état, je la rejoindrais. Nous avons besoin de sa force. Je peux retrouver Soma. Soyez prêts quand nous reviendrons. Elle doit être dans les brumes des Fennlandes, maintenant. Le mieux sera de chercher son navire. Portez-le au chaud, dans l'abri. Mets de la mousse sur cette entaille, et pense-la bien. Egil. Egil, regarde-moi. Tu te souviens des sangliers que tu as tués le jour de ton arrivée en Angleterre ? Tiens-lui les bras. Neuf sangliers. Gros. Et gras. Assez, pour toute une semaine. Egil ? Tu chasseras dans moins d'un mois, mon ami. Tu as surgi du brouillard comme une Valkyrie. Nous n'avons pas de mort pour toi. Tu dois être Soma. Allons discuter ailleurs. Il faut qu'ils se reposent. L'attaque a été rude. Combien sont morts ? C'est gentil de t'en inquiéter. Mais avec autant de sang dans l'eau et de morts dans l'air, j'aimerais savoir ton nom et ce que tu fais ici. Eivor, du clan du Grand Corbeau. Je viens te voir. Je cherche une amie et une alliée. Je vois. Je suis Soma, dirigeante de Grand Bridge. Même si un ordre de fanatique cherche à me déposséder de ce titre. L'ordre des anciens ? Un saxon appelé Wigmund m'a volé ma ville. Il nous a obligés à fuir dans ces marais. J'ai rassemblé mes soldats, mais il me manque mes trois conseillers. Or, je vais avoir besoin d'eux si je veux reprendre Grand Bridge. Parle-moi d'eux. Ils sont mes meilleurs hommes. Birna, Galine, Leaf. Nous sommes, pour ainsi dire, du même sang. Si je les retrouve, et si nous reprenons ta ville, pourrais-je te considérer comme alliée et amie ? Si tu y parviens, tu pourras m'appeler comme tu l'entends. Allons chercher tes conseillers. D'accord. Nous chercherons des traces de leur navire le long de la rivière. En faisant vite, nous les trouverons avant les loups. Le brouillard est plus un obstacle qu'une cachette désormais. Éclairons le chemin du retour. Là, le navire de Leaf. Je reconnais sa coque. Libérez-moi. Je ne serai à rien ici sans le vent dans les voiles. Si vous voulez bien, la journée a été dure. Des loups. Ils encerclent quelqu'un. Mieux vaut être prudente. Le fanal a attiré mes derniers soldats. D'ici demain, nous aurons retrouvé nos forces et nous pourrons reprendre la ville. Je n'en ai pas encore parlé à Leaf, Birna et Galine. Après mes erreurs, je me demande ce qu'ils peuvent penser de moi. Avant toute autre chose, ils penseront surtout à se venger des Saxons qui ont volé leur maison. Par le marteau de Thor, je suis heureuse que nous soyons réunis. Malgré ce revers, Galine, tu as l'air... éprouvée. Ne pleure pas les hommes que tu as perdus. Ils chanteront tes louanges dans la Halle des Morts, en nous attendant. Merci, Arlskona. Leaf, aucune tempête ne pourrait t'emporter. C'est bon d'être de retour, Soma, auprès de vous tous. Et sache que je te suivrai au cœur de la tempête si tu me le demandais. Birna. Je suis ravie de te revoir en vie. Et moi ravie d'être vivante. J'ai beaucoup perdu dans cette mésaventure, mais vous trois êtes toujours là. Cela fait de moi la plus fortunée guerrière de Midgard. Quant à toi, Eivor, tu as largement prouvé ta valeur. aide-nous à reprendre notre ville, et je serai ton allié. Mal'âme t'appartient. Pour Grant Bridge. Cette nuit, nous prendrons du repos pour retrouver nos forces et nos esprits. Et à l'aube, Grant Bridge sera à nous. Passe la nuit dans notre campement, Eivor. Prends ce qu'il te faut. Galine, c'est ça ? Oui. Et tu es Eivor, la combattante infinie, ou la guerrière éternelle. Un nom qui fait envie. Merci. Tu étais en mauvaise posture quand on t'a trouvé. Oh oui. Les Saxons m'ont poursuivi, m'ont fait courir dans les marais pour m'envoyer chez des brigands. Et puis les loups sont arrivés. Nous avons tous notre jour, celui de notre mort. L'importance et la manière dont on l'accueille. Je suis fier de dire que j'étais prêt. Eh bien, heureuse de voir que tu vis encore. Le jour se lève, l'air est vivifiant. Tu es prête au combat qui s'annonce ? Allons reprendre votre ville. Tes paroles douces à mes oreilles. Retrouve-moi à la porte ouest de Grant Bridge. Nous sommes rassemblés là-bas. Je sais que tu ne reçois d'ordre que de ton Jarl chez toi. Mais je me bats pour Sigurd. Et personne... Sur ce navire, Dag, tu combats pour moi. Et pour acquérir la loyauté de Soma, nous l'aiderons. Je sais que tu es là-haut. Rends-moi Grant Bridge, Wigmund. Inutile d'en faire mourir davantage. Parlons de seigneur à seigneur. De quoi veux-tu qu'on parle ? Tu n'as rien qui m'intéresse. C'est la naissance qui compte, païenne. Je suis né noble. Tu sors de l'aisselle d'un géant. C'est moi qui ai bâti cette ville, qui ai fait de quelques huttes un port florissant. Et nous savons tous les deux que sans moi, tu vas gaspiller ces richesses. Pars et que tes païens crèvent à leur place dans la boue. Wigmund, Wigmund. Essayons une dernière fois. Quitte Grant Bridge. Quand la ville sera de nouveau à moi, je t'épargnerai peut-être. C'est moi qui dirige Grant Bridge. J'en suis le maître. Et je vais tous vous chasser de cette terre comme on chasse le but d'une blessure. Laisse-moi te donner un conseil, vieille ours. Le meilleur moyen de purifier une blessure, ce n'est pas avec une lame. C'est avec le feu ! Ouais ! Allez ! Allez ! Danois du Grand Preacher ! Reprenez ce qui vous appartient ! Je n'ai pas vu Wigmund depuis que nous avons franchi le mur. Regroupons-nous à la Maison Longue. Il sera sûrement là-bas. C'est l'heure de prier. Au contourner cette charonne ! Finissons-en. C'est l'heure de prier. Finissons-en. C'est l'heure de prier. Il est arrêté. Tu aurais dû piler, le plus qu'à pas ! C'est l'heure ! Non ! C'est l'heure ! C'est l'heure ! C'est l'heure de prier. éternellement. Viens affronter ta mort ! Maudit faïen ! Wigmund n'est plus là. Il est parti. Va souffrir ! La mort vient te chercher ! Aucune trace de Wigmund par ici. Il se cache peut-être à l'intérieur des murs. On fouille la ville ? Non. Il est parti, sois-en sûr. Maudit lâche. Mais nous avons accompli l'essentiel. Viens avec moi. Je veux que tu sonnes notre corne de bataille pour annoncer la victoire. Que tout le comté sache que nous avons repris Grand Bridge. Le son de cette corne signifie prospérité, longue vie et abondance. Pourquoi moi ? Et pourquoi pas. Tu as été essentiel à cette attaque et renversé la situation. Puisse le souffle de tes poumons redonner vie à ma ville. La cour zum она se shoot de la nuit. Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez, quels pieds, tibli, magnifiques, recouverts de ton sang. Grands prix, j'ai de nouveau à l'autre ! Dès demain, vous étoufferez les derniers voeux mourants de Whitman. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon clan s'y entend en matière de fêtes, non ? Tu t'es bien amusé ? Oui. Toi, tu as fait stoyer ou porté le deuil. Tu semblais partager. La nuit de l'attaque, j'ai entendu des bruits de massacre venant de la Maison Longue. En quelques instants, la ville a grouillé de Saxons. Alors j'ai ordonné la retraite. Nous avons tous notre jour, mais pas comme ça. Pas ce jour-là. On m'a déjà parlé de cela. De cette façon qu'ont eu les Saxons de sortir de l'ombre. De tout le temps que j'ai passé à Grant Bridge, ce tunnel a été mon projet le mieux gardé. Le plus grand secret de la ville. Maintenant, une centaine de Saxons au moins le connaissent. Les seules personnes à connaître ce tunnel étaient mes trois guerriers les plus proches. Et moi. Tu penses que tu as été trahi ? J'en suis persuadée. Par qui ? Là, je suis moins catégorique. J'ignore si c'est par Leaf, Galine ou Birna. Mais ce sont les trois qui m'ont aidée à creuser ceci en secret. J'espérais que tu pourrais m'aider à le savoir. Tu viens d'arriver parmi nous. Tes yeux et tes oreilles me seraient utiles. Je t'ai promis de t'aider à reprendre cette ville. Il semble que cette tâche ne soit pas achevée. Bien. J'ai chargé Galine, Leaf et Birna de détruire ceux qui restent du pouvoir de Wigmund dans le comté. J'ai peine à imaginer une telle trahison. Pourtant, quelqu'un prêt à rompre un tel serment doit emporter la marque, sinon une cicatrice. J'ai besoin d'un jugement clair. J'ai besoin de toi, Eivor. Compte sur moi. Merci. Explore autant que tu le désires. Sois libre de fouiller la ville, le tunnel, et prends ceci pour te remercier de nous avoir aidée à reprendre Grand Bridge. C'est l'une des rares choses qu'il me reste de ma famille de sang. Soma a une riche idée de faire creuser ce tunnel. Une croix peinte. Ce tunnel mène à la maison longue. Le traître l'a marqué d'une croix jaune. Et cette croix a guidé les énormes intérêts. Le traître a dû sortir ici avec quelques autres pour s'éloigner, en direction de la perge. Quelqu'un a traîné ce pot de peinture, et cela jusqu'à la perge. Puis a peint à la hâte un navire échoué ici avant de repartir, avec des alliés en guise d'équipage. Quelqu'un a traîné ce pot de peinture, avec des alliés en guise d'équipage. Ce n'est pas fait. Pas le diable! Pas le diable! N'importe quoi! C'est ce que c'est. Passez-vous! Ces gravures font référence à Galine, en vert. Ce navire est tombé dans une ambustade de pléthore. Les survivants ont couru dans le brouillard poursuivi par la moitié des brigands pendant que les autres pillaient le bateau. Galine, c'est ça ? Oui. Tu étais en mauvaise posture quand on t'a trouvé. Oh oui. Les Saxons m'ont poursuivi, m'ont fait courir dans les marais pour m'envoyer chez les brigands. Et puis les loups sont arrivés. Rien de quoi ? Rien ! Eivor, ça a marché. On a capturé un des capitaines de Wigmund. Il reniflait du côté de Durolipont. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de le tuer. Amusez-vous. Moi, je vais préparer notre prochaine action dans la Maison Longue. Alors, petit garçon ? Il se cache où ton papa ? Sa thé de païens ? Grande Bridge est la province du seigneur Wigmundo Walden. Cette ville lui appartient. Pauvre soldat. Il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de Dieu. Il ne connaît pas toutes les histoires. On va lui faire son éducation. Regardez-moi ses mains. Elle ferait une bonne paire de gants. Et son cœur ? Une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un cœur de cette taille. Qu'on lui coupe plutôt la gorge. De quoi arroser les vergers avec son sang. Mon Dieu ! Non, non ! Il est sur l'île d'Elie. L'Elderman Wigmund, au monastère. Je le jure. Je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin. Bon, on le ligote et on le laisse ici. Maudit demeuré de Danois. Le seigneur vous chassera de ces terres. Tous, que Dieu ait pitié de... Ce serpent aurait pu nous jeter un sort. Je n'aime pas prendre de risques. Les chrétiens ne font pas ça. Wigmund est sur l'île d'Elie. Je vais annoncer à Soma ce que nous avons appris. Eivor, qu'avait à dire le petit homme de Wigmund ? Wigmund est au monastère de l'île d'Elie. Il se cache chez les rats d'église. Il faut que je prépare notre attaque. Mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profit. Alors, qu'as-tu appris ? Il y a de nombreuses traces de pas près de ton tunnel. Et son entrée a reçu une marque jaune. La personne qui t'a trahi a marqué l'accès au tunnel. Permettant ainsi aux Saxons d'entrer dans la ville. J'ai trouvé le navire de Galine. Il a été peint en jaune le jour précédant l'attaque. Pourquoi a-t-il cherché à distinguer son navire du reste des nôtres ? Voilà toutes les preuves dont nous avions besoin, je crois. Tu as été minutieuse. Ainsi, qui m'a trahi ? C'est Galine qui t'a trahi. Tu en es certaine ? Ce sera la chose la plus dure que j'aurai jamais faite. Reste près de moi, Eivor. Je vais avoir besoin de toi. Comment comptes-tu régler cela ? Comme le fait un chef. Ma famille, mes proches. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire. Nous allons tuer, Wigmund. Mais pas tous ensemble. Nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger. Galine. Tu as osé me trahir, Galine. Non, c'est faux, Soma. Tu es la clé de ma vie. Tu dois me guider vers ma destinée. Emmène-moi au sommet de la victoire. Ne confonds pas la réalité avec les fables que tu racontes. Je n'ai vu aucune trace de ta destinée. Ce que j'ai vu, c'est la population massacrée. La ville souillée, et tes illusions attisant les flammes de la destruction. Comment as-tu pu croire que ta destinée, ta grandeur, valait davantage que les nôtres ? Il a trop cru en la destinée, et pas assez en nous. Qu'on l'emporte. J'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras. Wigmoon mérite la mort. Mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille. Tu crois que je l'ignore ? C'est pour les autres que j'ai fait ça. Me suivre, c'est prêter serment. Le briser, c'est souffrir. Nous camperons à proximité de l'île d'Elie. Retrouve-nous là-bas. Elle porte sur une épaule le fardeau du commandement, et sur l'autre ce qui la lie au sien. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingoua. Il va falloir des années de labeur pour retisser ses liens. Mais un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami, Eivor. Son tort était de penser qu'elle pouvait être les deux. Eivor, malgré toutes ces péripéties, tu es toujours là. Je ne l'oublierai pas. C'est dans l'adversité qu'on a besoin d'amis. Maintenant, allons chercher la tête de Wigmund. Bien. Au premier signe d'ennui, mon équipage viendra. C'est là. опA c'est là. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Arrêtez-la, Kayenne ! La billarde ! Savit Kling ! Arrêtez-la ! Vous êtes mes idées ! Me cherchez de vos esprits ! Battez-vous pour moi ! Mourez pour moi ! Mourez pour moi ! Ce n'est pas facile, mais si je décharge ces satisfaits. Leur vie contre la tienne, c'est ainsi que vont les choses ? Leur vie ne compte pas ! Ils n'ont ni richesse, ni terre, ni titre ! Parfois, mon nom survivra ! La renommée d'un homme de bien ne meurt jamais, mais ton nom sera vite synonyme de flé. Peu importe ! De mon vivant, mes richesses ont été source de pouvoir. Me maudire au-delà de la tombe m'en donnera davantage ! Malgré ma mort, mon ordre survivra ailleurs, partout ailleurs ! Soumettez-vous ! Donnez-nous ce qui nous revient ! Le commerce, les richesses, les héritages, vous ! Soumettez-vous ! Soumettez-vous ! Soumettez-vous ! Si ton enfer existe, je sais que tu y as ta place. Soumettez-vous ! Soumettez ! ... C'est là-bas. C'est là-bas. Bien sûr, je me sens un peu plus légère. Le poids que je ressentais a presque disparu. Mais mon cœur saigne toujours. Ah, au fait, Eivor, ta présence me rappelle que... J'ai ceci pour toi. Garde-le en sachant que tu as mon respect, mon estime et ma confiance. Si tu en as besoin, mon armée t'appartient. Soma Yarskona, tu as ma gratitude. Et il y a autre chose. Pendant que nous préparions l'assaut, Virna est venue me voir. Nous sommes parvenus à une sorte d'accord. Le mieux est peut-être qu'elle t'en parle elle-même. Au revoir, Eivor du clan du Grand Corbeau. J'espère te revoir bientôt à Grantebridge. Eivor. Eivor. Et Grantebridge est désormais à vous. Vous avez retrouvé votre foyer. Oh, la ville sera bientôt le domaine des marchands et des prêtres. Son charme brutal disparaîtra comme larmes dans la pluie. Et, puisque je n'ai pas ma place dans le cœur de Soma, ma maison n'est plus que cendre muette. Elle s'intéresse avant tout à Grantebridge et à sa populace. C'est noble, oui, mais cela dépasse ma compréhension. Ainsi, j'ai décidé d'être plus utile ailleurs. Avec toi, dans ton équipage. Tu veux rejoindre le clan du Grand Corbeau ? Et naviguer et piller en ta compagnie, si tu veux bien de moi. Mais qui refuserait ça ? Je suis ravie de t'accueillir, Dregre. De bien douces paroles. Mes affaires sont déjà prêtes. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Nous sommes alliés aux Danois du Grand Breacher. Leur Jarlskon à Soma a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ses premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui. Et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable et une femme agréable. Elle se sentira vite chez elle, ici. Ravie de sa venue, alors. Beau travail. Parle-moi du Lex Sestercher. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ube et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy. Dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Repton. Sigurd devrait y être, avec les Ragnarsson. Abaissez la voile ! Qui se présente devant Ivar Ragnarsson ? Serais-tu la draingre de Sigurd ? Aïgor ! Eivor. Et si tu continues, tu vas finir par tâcher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est, ça ? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. À coup de fourche. De la part de cette vermine. On a affronté et tué son ennemi sur le champ de taille, avant qu'il ait l'idée pas de pelu d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, nous passons des accords avec l'ennemi. Pas mon genre. Je vois ça. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. C'est bien. Tu es libre, vipère Saxon. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Merci. J'aurais fait cela autrement. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Je n'irai nulle part, Bourzo. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi. Et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant, décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ube. J'ai les guerriers qu'il te faut. Si elle en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ube et Eivor traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane, Cheowulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement saxons comme danois. J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Cheowulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Borgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous la siégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Borgred, couronnons Cheowulf, demain le comté est à nous. Et la mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Borgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Tu gâches les plaisirs du combat, saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Yvah. Nous allons l'honorer. Cheowulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain ? Pourquoi lui faire confiance ? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croit ? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Merci. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la mercy de Borgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prête à combattre. Soit. Mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tenir les boucliers. Alors que s'abattent la grêle de flèches. La bataille commence. Ah ! Tu n'as jamais dit qu'elle était poète ? Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu ? Je te suis. Va observer Repton, si tu veux. Quand tu seras prête, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Cheowulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Eivor, ta hache était l'affûtée ? Je suis prête pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont t'endurcir. Ils feront de toi un... Il y a besoin de se battre pour être... Allez ! Bouge ! Du calme, Eivor. Ce n'est pas ici qu'on se part. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Cheowulf. Pourquoi n'est-il pas dans ses quartiers ? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas ? Il n'héritera pas s'il est mort, Eivor. Sait-il tenir une épée ? Je me suis entraîné. Mais... Je n'ai pas envie de tuer. Ces hommes sont mes amis. Je les connais. Tu calmes, petit roi. Après ce que ton père a fait, ils ne verront plus en toi un ami. Eivor ! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête ! Ha ha ! Tu entends ça, petit ? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. Pourquoi le fils de Cheowulf est-il à Repton ? C'est le moyen pour Cheowulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils qu'au milieu d'une bande de danois. Plus sûr pour qui ? Ivar et toi avaient apparemment fait de se conter un enfer. Les Firds sont avec nous, les petits gens. Mais Purgrède a toujours des soldats dans toute la mercy. Ils lui sont fidèles. Et prêts à mourir pour le protéger. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées, venues souiller nos terres sacrées. Attention, Seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire ? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrit ? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu ! C'est le chef de guerre de Purgrède. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la trente. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêtée. Une manière bien morne de décrire un lancé parfait à cent pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire ? On est venu chercher ta couronne ! Avec ou sans la tête qui la porte ? J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Merci. Ne t'en fais pas ! Nous avons un Mercien dans notre sac ! Tu parles de Cheowulf ? Ha ha ! Quand j'en aurai fini avec vous, je ferai exécuter cet idiot pour trahison ! Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesures. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume ! C'est terminé ! Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte ! Si tu veux ma couronne, ou veux Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre ! Tous au mur ! On retourne au campement, et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir ! Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait ? Cheolbert ? Ça ne va pas ? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrit m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrit, il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide, et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Tu as une petite 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 Détruisez la porte ! Massacrez les soldats ! Allez, vite ! Laissez-moi le roi ! Ennemis envoient des fêtes ! Vous criez ! Laissez-moi le roi ! Laissez-moi le roi ! La force est vider ! Avancez ! Il n'y a de plus marat, avant le seul seul... mais nous formerez le roi ! Laissez-moi le roi ! Mon Dieu ! Voir... Ah ! Prends trois hommes et fouille derrière. Regardez partout. Fouillez. Je vais faire rappeler Cheowulf. Et lui dire que nous avons un trône pour lui. Une liste de paiements. Une sorte de registre. Il y a un symbole ici. Peut-être un emblème de clan. Il faut que les frères voient ça. Ivar, j'ai trouvé une lettre. Il y a un symbole dessus. Tes hommes ont quelque chose ? Rien. Et toi ? Ceci. Tu connais ce symbole ? C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Burgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi à Repton ? Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi. Sur Repton. Sur nos plans. À quoi bon toutes ces cimagrées ? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en mercy. Nous tenons Tamworth. Burgred est en fuite. Tu es roi dans les faits, sinon en titre. Peu importe. Tant que Burgred sera libre, il restera roi pour le peuple. Il faut qu'il abdique à mon profit. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor. Mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici. Et armez-vous de patience. Et de ta hache ! Eivor. Un mot, si tu veux bien. Vas-y, je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères à Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mon fils m'a dit ce qui s'est passé, la manière dont Eivor l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Eivor. Et il n'a vraiment rien d'un mentor. Sigurd, qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée ? Je pense que tu le sais déjà. Oui. L'odeur de cendre vous a trahi. Mais pendant que nous discutons, le roi Burgred court toujours. Et qui es-tu, ma petite colombe ? Tu veux venir t'installer sur mes genoux ? Appelle-moi Eivor, ou l'ami des loups. Pas petite colombe, sauf si tu veux mourir. Allons. Tu es bien trop maligne pour t'acoquiner avec les Ragnarsson. La place ne manque pas par ici, si tu aimes l'argent. Nous sommes venus te demander de l'aide, pas des compliments. Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée ? Nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaire, tous les deux. Que veux-tu ? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Et je veux que tu me dises ce que tu sais. Dis ton prix. Très bien. J'ai besoin d'une autre vache. Tu n'as qu'à la payer ? Quand Cheowulf sera sur le trône, tu crois qu'il oubliera que tu t'es mis sur son chemin ? Que tu as douté de lui ? Diminue ton prix de moitié, et peut-être que son premier ordre ne sera pas de réclamer ta tête. Tu as du cran, toi. Vas-y, parle. Burgred m'a payé pour éloigner les Ragnarsson de deux lieux. Letzestre et le fort de Templebro. Il s'est montré généreux. À votre place, c'est là que je chercherai. Et c'est tout ce que je sais. Rien de plus, rien de moins. Alors comme on dit, bon vent. Letzestre et le fort de Templebro. Que savez-vous de ces lieux ? Hmm, Letzestre est un grand village. Et Templebro, c'est une vieille fortification, guerre plus. Burgred peut se trouver aux deux endroits. Nous devons les examiner, et s'entarder. Et qu'est-ce qu'on va faire de Tona ? Je suis prêt à parier qu'elle écrit déjà à Burgred en proposant de lui dire ce qu'elle sait contre de l'argent. Laissez-moi m'inquiéter de ça. Il faut se mettre en route, Drengir. Je peux m'emparer du fort de Templebro. Je vais me joindre à toi, Sigurd. Ce qui me laisse Letzestre, dont je vais devoir m'occuper seul. Amène une amie, mon frère. Si Évore accepte de porter ce titre... Allez-y, je vous rejoindrai tous très bientôt. Tu tombes à pic ? On aurait mis cet endroit à sac sans toi. Qu'est-ce que tu as vu ? Beaucoup de soldats, désalés et venus de chariots. Cette fouine de Burgred est là, j'en suis sûr. Tu vois les bains là-bas et cette église ? J'y ai envoyé un éclaireur. Il devrait revenir d'un instant à l'autre. Tu as vu Obeu et Sigurd à Templebro ? Non. Et si Burgred se cache ici, ce sera inutile. Il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas à faire si on se bornait à tuer les rois. Mais à cause de mon frère aujourd'hui, on en couronne. Les tensions sont vives entre vous deux. Je vous aurais cru plus proches. Sigurd et toi, vous vous entendez toujours bien ? Oui, la plupart du temps. Tu es encore jeune. Attends d'avoir mon âge et tu verras. Plus on est proche, plus on voit les défauts de l'autre. C'est fini pour ton éclaireur, je crois. Soit on l'a tué, soit il a fui. Laisse-lui une chance. Il ne faut pas qu'il nous voie, sinon Burgred filera de nouveau. Reste ici à attendre ton éclaireur. Moi, j'y vais. Ce sont sûrement les bains. Reste à trouver le moyen d'entrer. Je ne dois pas être vu par ici. Que traître là-bas reprends votre camoarte aux Danois. Il faut d'abord assurer le ravitaillement. Ordre de Léophrite. Ordre de Léophrite. Le roi commence à se lasser de lui, tu sais. C'est ce que disent tous les hommes. Se lasser ? Comment ça ? Tu es aveugle ? Ils n'arrêtent pas de mettre en doute les décisions de Burgred. C'est comme ça depuis que les Danois sont arrivés. Cheolbert. Avor ! Tu as perdu la tête ? J'avais peur que ce soit l'un d'eux. Moins fort ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je... Je cherche Burgred. C'est toi l'éclaireur d'Ivar. J'espérais réussir à trouver Burgred et à le convaincre de se rendre. Mais il n'est pas à l'aide sestre. Comment peux-tu en être sûr ? Léophrite est passé par ici avec plusieurs hommes. J'ai écouté. Apparemment, ils ne font qu'entreposer des vivres. Mais il a dit une chose intéressante. Il a ordonné d'envoyer plus d'hommes auprès de la femme de Burgred, d'Amathel Swiss. Elle est à Templeboro. Elle doit savoir où se cache Burgred. Tu entends ça ? Des bruits de combat. Ivar, il faut t'éloigner d'ici. Vite ! Où est-ce que tu vas ? Je connais le chemin. Nous allons traverser le marché. Par ici. On va nourrir les astls ! Réumine ! Réumine ! Réumine ! Vite ! Appareil ! Vite ! Vite ! Nourrir les astuces ! Ar Compare ! Tu es blessé ? Parle ! Je… Je ne crois pas. Mon Dieu. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça. Il t'aurait tué de chez Olbert. Tu n'avais pas le choix. Reste là ! Où est ton roi, Saxon ? Où est-il ? Dieu notre Père, accorde-moi le salut. Où est-ce que leur Dieu trouve le temps de s'occuper de toutes ces pleurnicheries ? Qu'est-ce qui t'a pris, Ivar ? Cheolbert aurait pu se faire tuer. Qui suis-je pour empêcher un jeune garçon de trouver son propre courage ? Tu cherches des excuses, mais tu t'amuses. Voilà tout. Non. Ce n'est pas Ivar qui m'a envoyé. J'étais volontaire. Sois prudent, petit. Jusqu'à ce que ton père soit couronné, tu es l'ennemi de la Mercy, pas son champion. Tu comprends ? Oui, je comprends. Bien. Maintenant, rentre à Repton et reste-y jusqu'à ce qu'on t'appelle. Tu ne restes pas, ami des loups. Il n'y a pas de roi, mais ça ne manque pas de cadavres à dépouiller. La femme de Burgred, à Tell Swiss, est à Templeboro. Je vais aller découvrir ce qu'elle sait. Vous vous en sortez mieux que ce taiseux. Il n'ouvrira plus jamais la couche. On t'a tout dit. Pourquoi tu ne nous laisses pas partir ? Ça dépendra de ce qui se passera ici. Eivor, te voilà ! Qui sont ces prisonniers ? Des hommes du fort, sortis en patrouille. On les a fait parler. Burgred n'est pas là. C'est à Tell Swiss, sa reine, qu'ils protègent. Ils ont dû être séparés après Tamworth. C'est ce que m'avait dit Cheolbert à Letzestre. Cheolbert ? Que faisait-il là-bas ? Ivar ! C'est une longue histoire, mais il va bien. Je l'ai envoyé à Repton. Qu'est-ce que ça donne ici ? L'ennemi ne va pas tarder à envoyer des gens chercher ses hommes. Nous devons entrer et trouver Tell Swiss. S'emparer d'une reine pour trouver un roi, ça peut marcher. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Essaye de tirer d'eux d'autres informations. Eivor et moi allons nous charger de capturer Tell Swiss. Codin, guide vos pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus si vous voyez l'escarpe. Je sais plus. Je ne sais plus. Le moine a vraiment du talent. Ah, les temps changent. Toutes les trois, filez ! Dame Attel Suisse, je vois que Morgred a fait son possible pour vous gâcher. Mais ce qui est perdu finit toujours par être retrouvé. Accordé la liberté à mes suivantes, les pauvres n'y sont pour rien. Tu entends ça, Eivor ? Noble, altruiste. Le genre de femme avec qui on peut conclure un marché. Une dame de qualité. Nous ne voulons que ton roi. Dis-nous ce cache-Borgred, et nous partirons sans verser une goutte de sang. Je vous en prie, je... je ne... je n'en sais rien. Très efficace, Sigurd. Elle n'a pas conscience de sa situation. Mais elle va vite comprendre. Attends ! Ce sont des mains de la Vendière. Une servante... c'est un leurre. Occupe-toi des servantes. Je vais suivre à Tellsouiss. Je vais suivre. C'est quelque chose... hein... Eh bien, J'aime bien, j'aime bien, J'veux ! Je suis venu bien. Euh... constantly screaming, J'aime bien. C'est quoi ? Je fais faire la teneur. Je vais suivre à Tellsouiss. C'est parti ! 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 Tu... Tu me demandes de trahir mon mari. Comment pourrais-je faire une chose pareille ? Si tu ne la fais pas, tu trahiras beaucoup d'autres gens. Les légendes vous décriront comme le roi et la reine, ayant abandonné leur royaume au moment le plus sombre. Mais la paix règnera. C'est l'engagement de Cheowulf, et il sera honoré. En cela, tu as ma parole. Alors, notre oiseau a chanté ? Oui, Burgred se cache dans une vieille crypte au sud. Une crypte ? Une crypte ? Ose dire maintenant que ce n'est pas un signe des dieux. Une longue route pour ramener un roi. Vous trois, assurez un chemin jusqu'à Tamworth. Où peut-on se retrouver ? Amène-le au pont de Venonis. C'est une ligne droite. Nous nous occuperons d'éventuels troubles là-bas. Très bonne idée, les têtes. Un peu sanglant comme spectacle, mais ça l'a fait parler. Un spectacle ? Ce n'est que moi. Beaucoup de gardes pour une simple crypte. Je doute qu'ils soient là pour veiller sur les morts. Il est forcément là. Où est-ce que tu te caches, Burgred ? Cette maudite crypte me donne des frissons. Désolé, les chers sont trop lourds. Non, non, non ! C'est impossible ! Recule ! C'est un couteau à beurre, ça. Tu me prends pour un bout de pain ? Arrière ! Recule, j'ai dit ! Je vais me battre ! Si tu insistes... Je refuse la défaite ! Il est temps d'y aller, Seigneur. Nous allons être en retard pour le couronnement. Vous êtes une plaie pour ce monde ! Vous tous, un chancre purulent ! Vous ne méritez pas la merci ! Au vainqueur, le butin, Seigneur. Pour mériter la mercy, il faut la gagner. Reibor ! Pas ici ! Il faut partir. Vite ! Je te suis. Borgrec, mon vieil ami. J'ai eu du mal à te reconnaître. Je veux descendre ! Je veux descendre ! Héah ! Allez ! Vite ! À l'intérieur ! Nous y voilà. Tu reconnais ? Non ! Non ! Maudite limace sans âme ! Vous ne vous en tirerez pas comme ça ! Please, believe them ! Le changement est là, Burgred. Il ne manque qu'un couronnement. Un Witan rassemblant les Seigneurs de Mercy. Burgred, mon amour ! Tu es là ? Tu es blessé ? On t'a fait du mal ? Non, non. Je n'ai rien. Allez, avance. Ton roi t'attend. Vous allez mourir, Danois. Vous avez scellé votre sort en venant me chercher. Je m'en suis assuré, croyez-moi. Les zélotes sauront bientôt qui vous êtes. Peu importe où vous irez vous cacher. Ils vous traqueront jusqu'au dernier. Ça suffit maintenant, Tortorelle bavarde. Laisse le rôle du fou de Tamworth à mon frère. Les zélotes, de quoi ils parlent ? Oublie ça. Ce ne sont que des prophéties sans valeur. Viens avec moi, ami des loups. On a un peu de temps avant la cérémonie. Assieds-toi. Je sais que j'ai agi comme un crétin. Mais tu sais te battre. Et c'est une chose que je respecte. Alors disons qu'Ivar, le sans-os, considère Eivor comme une amie. Qui t'appelle le sans-os ? Je dois ce surnom à une charogne que j'ai tuée en Hibernie. Ses boyaux ont nettoyé ma lance. Il m'appelait comme ça parce que je bouge comme un roseau dans le vent. Pas parce que la boisson ramollite est partie ? Le Valhalla. C'est là que je finirai. Je flaire déjà le sang et je peux goûter l'Hydromel. Je serai assis à côté du Très-Haut, la hache à la main. Une fin digne d'un Ragnarsson. Ha ! Tu l'as dit. Alftan et moi irons là-bas. Mais Oube... Non. Je ne crois pas que nous cherchions la même victoire. Plus maintenant, en tout cas. Et qu'est-ce que désire Oube ? Devenir vieux et gras dans une ferme quelque part. Des petits Oube autour de lui. Il veut un héritier, ces choses courantes. Pas pour des guerriers. Pas pour des Drengir comme nous. Il n'était pas comme ça avant. Mais cet endroit, cette Angleterre, la ramollit. Si cela te préoccupe autant, pourquoi ne pas suivre ta propre voie ? Parce que c'est mon frère. Je l'aime. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour le ramener vers mon mode de pensée. Nous sommes des guerriers. Et cela jusqu'à la mort. Nous sommes des guerriers. Où est mon fils ? On a prévenu Repton, mais nous sommes sans nouvelles, Seigneur. Je pense qu'il vaut mieux continuer. Nous sommes des guerriers. Est-ce que tu as eu pu mettre des potes ? Vous avez besoin de prendre des potes ? Oui. L'inquiète est superbe ? Tu m'as fait mender, mon vieil ami, et me voilà, devant le trône, où je régnais, il n'y a pas si longtemps. Tu te tiens devant nous pour accepter la décision unanime de ce Witan, qui te déclare inapte à régner et te dépose. Nous exigeons ton abdication immédiate et la remise de la couronne aux thènes Cheowulf. La merci a parlé, Seigneur. La couronne. C'est toi, mon vieil ami ? Ah oui, je te reconnais maintenant. Pardon, mais les atours de la justice te vont si mal. Si le ciel ne veut plus de moi pour roi, qu'on pardonne son aveuglement. Amen. Bon, où est ma couronne ? Pardonne mon humeur. Me voilà bien droit, car je n'ai jamais appris à mettre genoux en terre. Pourtant, je vais essayer. Oh, mais c'est facile. Il est aisé de s'agenouiller sans crainte, ni sentiments. Il se moque de toi. Il mérite la mort. Ne t'en fais pas, Danois. Je vais remettre ma couronne, ce royaume infesté de païens, et les faveurs de ces traîtres. Mais je le ferai selon mes termes. Mes exigences sont simples. Tout d'abord... Il se moque de toi, tu n'as plus aucun pouvoir ici. Implore pour qu'on épargne ta vie, car c'est bien la seule chose qu'on t'accordera peut-être. Oui, oui. Pardonnez-moi. Ne me faites pas de mal. Je vous en conjure. Pitié, j'irai n'importe où. Voilà. J'habdique. Tiens. Qu'on les envoie, sa femme et lui, à Rome. Je le déclare banni à jamais. Le Witan reconnaît Cheowulf, roi de mercy, deuxième du nom. Un roi juste, un roi de miséricorde. Alors, longue vie au roi. J'espère qu'il sera à la hauteur. Des soldats de mercy ! Ils marchent sur Repton ! Léofrit, vidèle jusqu'à la mort, ce chien. Rassemblez vos hommes et répartissez-les entre les portes nord et sud. Cela divisera les forces ennemies. Cheolbert est là-bas. Eivor, tu dois aller sauver mon fils. Il s'en sortira, je te le promets. Je vais rester ici avec Cheowulf. Va. Ils ont franchi les murs. Il faut que je trouve Cheolbert. Est-ce que tu as vu Cheolbert ? Non. Mais on a vu Léofrit filant sur l'autre rive. Ils poursuivaient quelqu'un. Ce doit être Cheolbert. Rien d'autre n'a de valeur dans ce Troi-Ras. Cheolbert. Il a des ennuis. Je t'en prie, rien ne t'y oblige. Léofrit, laisse-le partir. Écoute-moi. Je me rendais compte qu'à mon roi. Les Danois, je les fais taire avec ça. Pose ça, Léofrit. Tu n'as plus de raison de combattre. Nous tenons, Repton. Ce n'est plus qu'une question de temps. Jamais je ne ferai cela. Alors tu vas mourir. Quelqu'un mourra, oui. Tu ne peux pas gagner, Léofrit. Même si tu me bats, les Ragnarsson auront la victoire. J'ai déjà affronté beaucoup de Danois. Mais je suis toujours là. Quel effet de... Tu faiblis. Quoi ? Tu es déterminé. Tu peur serais dans les beaucoup de choses. J'ai de mon devoir de vous éloigner de la Merci. Et je mourrai avant de me rendre. Prends ça ! Très bien. Fini sans or. Tu n'invoques pas ton dieu ? Ni ton roi ? J'ai fait serment de défendre Burkred jusqu'à la mort. J'ai combattu et j'ai perdu. Nous connaissons la suite. Un fait inhonorable menant une guerre déshonorante. Burkred l'a abandonné, a trahi sa confiance. Si j'étais Léofrit, j'aimerais savoir. Pourquoi le priver de sa dernière gloire ? Il est prêt à rencontrer son dieu et à baigner dans sa lumière. Vivre ne lui apporterait que la honte. Il renoncerait à son serment s'il connaissait la vérité. Alors choisis. La vérité. Ou la gloire. Debout, Léofrit. Vis pour te battre un autre jour. Comment ? Ta loyauté envers Burkred est totalement injustifiée. Il a abdiqué et a fui pour Rome. Il n'est plus là. Tu mens. Mentir à un homme sur le point de mourir ? Quel serait mon intérêt ? Il a pensé à sa propre peau et à laisser mourir. Tous ces combats n'ont servi à rien, ni à personne. Trahir quelqu'un de si proche et de si dévoué. C'est un déshonneur qui mérite mille morts. Aïvor, tu as fait preuve d'une grande bonté. Ce n'est que justice que j'en fasse autant. À Venonis, il y a une statue avec un rouleau dans un récipient. Tu dois le brûler. Un rouleau ? Ton nom est inscrit dessus. Je l'ai laissé là-bas, à la demande de Burkred. Lorsqu'ils le trouveront, les élotes se lanceront sur tes traces. Qui sont-ils ? Pour l'instant, peu importe. Le temps t'est compté. Brûle ce rouleau, ils ne te laisseront jamais en paix. Où vas-tu aller ? À Rome. Viens, il est temps de rentrer. C'est Albert. Regarde-toi, couvert de sang et de gloire. Continue à te montrer aussi brave, et tu finiras chef de clan. Rien de moins que le roi de Mercy, mon frère. Un de ses jours. Et que pense mon père de son nouveau rôle ? Voix par toi-même. Tu es un Odlinger, désormais. Ou Atling, comme tu le dirais. L'héritier du trône. C'est un titre très honorable, qui exige de bien raisonner, de savoir à qui accorder sa confiance. Mon fils. Tout va bien ? Oui, père. Je vais bien. Il t'a fait honneur aujourd'hui. Il a affronté avec courage de redoutables adversaires. Vous avez tous ma gratitude et ma bénédiction. Bien. Et maintenant ? La nouvelle de la déposition de Burgred va se répandre. Les autres royaumes d'Angleterre apprendront bientôt que la Mercy a un nouveau roi. Les autres royaumes d'Angleterre ne vont pas aimer ton mode d'accession au trône. Comme beaucoup de mes sujets. Les soldats de Burgred vont nous tenir tête et fomenter quelques troubles. Ça et là, en Mercy. Nous y remédierons rapidement. Je pars sans détour pour l'Oxan Forcher, afin d'innoer des alliances avec plusieurs Fane. Veux-tu que je vienne ? Pas avant que j'en sache plus. Reste ici quelque temps, si tu peux. Renforce nos amitiés. Je ne tarderai pas à te faire appeler. Sigurd. Je me sentirais mieux si Cheolbert s'éloignait le temps que la Mercy retrouve le calme. Acceptes-tu de l'accueillir dans ton clan ? Est-ce que tu as un cheval, jeûne Atling ? Oui, une solide monture appelée Théobal. Bien. Je peux t'accompagner jusqu'au fleuve Nenay. Ensuite, tu pourras trouver ton chemin. Merci, Sigurd. Je t'avoue que cela me rassure. Sois prête à répondre à mon appel, Eivor. Il viendra. Vous vous entendez, Sigurd et toi ? L'avenir de l'Angleterre sera païen, de la racine à la feuille. Prends ceci, ami des loups. Engage d'amitié. Si tu le désires, les frères Ragnarsson répondront à ton appel. Tu me fais honneur, Ouv. Tu l'as vu ? Ce renard cherche à gagner ton cœur, mais on peut être deux à jouer à ce jeu-là. Comme c'est gentil à toi, Eivor. Je t'en prie. De ce chaos, notre amitié est le plus beau résultat. Peut-être Tiolebert aussi, cette petite brindille. Ravi de l'entendre. Bien. Léofret a dit que des gens me traquaient. Des zélotes. Si je ne fais rien, ils chercheront à me tuer. Il faut que j'aille à Benonis. Là, voilà la statue dont se servent les zélotes. C'est fait. Il ne reste que des cendres. Cela devrait me mettre à l'abri de ces zélotes. Norvide. La colonie a l'air très... très animée. C'est à cause de la fête de Yule. C'est le solstice d'hiver, Eivor. L'occasion de boire et de s'affronter amicalement dans l'espoir d'une belle récolte. Yolnir, le dieu de Yule, nous sourit. Les jours vont commencer à rallonger, mon ami. La renaissance est sur le point de commencer. Et c'est toi qui as fait tout ça ? Pas vraiment. Lors d'une patrouille à l'extérieur, Suniva et moi avons rencontré un groupe de... joyeux de rire. Ils ont fait le plus gros du travail. Suniva s'occupe du tournoi de lutte. Tout ce qu'il y a de Mikhal. Ah, contente de te voir ici, Cheolbert. Grâce à Sigurd, il a été un bon guide et un compagnon agréable. Il m'a raconté des histoires extraordinaires. Les meilleurs parlaient de toi. Rien de trop compromettant, j'espère. Il en était de croustillant. Pardon de mimisser, mais... Qu'en est-il du Led Cestercher ? L'alliance est acquise. Les fils de Ragnar sont les amis de notre clan. Heureuse de l'entendre. Félicitations à vous deux. À une époque, vois-tu, le titre de Jarl était réservé au second du roi. Mais cet usage s'est élargi. De nos jours, un Jarl peut être un chef, un dirigeant ou un homme riche ou influent. Le monde est si vaste désormais, divisé en fragments. De toute évidence, le langage lui-même a dû s'y adapter. Une idée intéressante. Cheolbert, ton père t'envoie pour apprendre, pas pour enseigner. Alors, à ton tour, Eivor. Fais-nous par exemple un résumé de nos gains récents. Le clan a soif de connaissances. Tu veux que je fasse un discours ? Parfait. Mes amis, tendez l'oreille et écoutez un récit de triomphe et de labeur. J'ai beaucoup voyagé depuis notre arrivée et vu beaucoup sur les routes de cette Angleterre nouvelle. Nous avons noué de solides alliances. L'honorable Cheowulf, roi de Mercy, nous traite comme ses amis. Et au sud, la Jarlscona Soma et les Danois de Grant Bridge nous ont prêté serment. Grâce aux efforts de Sigurd et aux miens, nous avons renforcé les liens de... se présente comme l'égal de Sigurd dans ton récit. Sigurd ferait-il de même s'il était là ? Je ne prétends pas être l'égal de Sigurd, mais je ne réunirai jamais les succès que j'ai obtenus. Puisse la gloire chercher et trouver ceux qui la méritent. Et s'il s'agit de moi, de vous, de n'importe qui, alors tant mieux. Ainsi je lève ma corne. À Sigurd, puissent-ils nous revenir bientôt ? Et au clan du Grand Corbeau, peuplé d'amis et de guerriers, à Sigurd ! À Sigurd ! Qu'ils reviennent nous libérer de toi ! Et régalez-vous tous de bière autant que Dag l'a déjà fait. Skull ! Skull ! Tu me crois ivre et ivor ? Que je frapperais moins fort si je l'étais ? Tes mots sont assez tranchants, va. Mais cela explique ton audace. Crois-moi, j'y vois très clair. Et j'ai devant moi quelqu'un qui cherche à s'approprier une part de la gloire de Sigurd. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ai-je fait quelque chose qui justifie ta colère ? Voilà comme je pensais. Tu... On nous attaque depuis le fleuve ! On dirait des... des Danois ! Des Danois ? Combien ? Beaucoup trop. Venez, le combat a déjà commencé. Les chiens ! Que peuvent-nous vouloir, des Danois ? Aux armes, tous ceux qui peuvent combattre. Les autres, restez ici. Avec moi ! Est-ce que ça réveille ton appétit pour le combat, Ranby ? L'est-ce qu'on va créer et tu Александ王 ? As-tu qu'en a cédé ? France 3 bravée ? Tu Fin de malade ? Par exemple. Je vous ai donc démontris ma crée. C'est Judule 토-oëm dis de la secondaire. Bien sûr,Dude Dooku, bien sûr,Dude il va father a tend lieu de la procédure... Mon autre île tout seul. Il n'y en a plus ? Rien sur les eaux. Si d'autres comptaient venir, ils sont vite repartis. D'après leurs couleurs et leurs bannières, ils provenaient du Gatland. Mais comme il n'en reste pas un seul en vie, nous ne saurons jamais pourquoi. J'en ai un, moi ! Cette vermine rampait vers le fleuve. En espérant fuir dans l'eau. Aie pitié, s'il te plaît. Et tu trouveras peut-être en nous des alliés. La pitié viendra si tu fais bon usage de ta langue. D'où est-ce que vous venez ? Pourquoi nous avoir attaqués ? Nous sommes installés depuis peu en Est-Anglie. Et nous avons... nous avons besoin d'argent. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est la Mercy, ici. Nous... nous avions des ordres. De qui ? J'en ai assez dit. Chien inutile à te gratter le train pour une pièce d'argent. Allez, dépêche-toi de le tuer. Ton silence ne te vaudra aucune clémence. Alors, pour la dernière fois, qui vous a envoyé ? Le vent nous a envoyés. Et les rivières nous ramèneront. Ils cherchent la mort, Ivo. Donne-la lui ! Ou renvoie-le chez lui avec un message. Qu'il dise aux siens ce qui les attend s'ils reviennent un jour par ici. Part. Et ne reviens pas. Je te remercie. Ce n'est pas de la pitié. C'est une mort à crédit. Avertis celui qui vous a envoyé du massacre qui aura lieu la prochaine fois. Oh oui. Quel récit je raconterai ? Fais le suivre par l'un de tes éclaireurs. Nous saurons si... Ta pitié nous met tous en danger. Elle nous aurait fait passer pour des lâches. C'était la seule fin possible. Nous aurions pu en apprendre davantage. Maintenant, nous ne savons rien. Sigurd réagit comme moi. Je n'ai pas besoin d'autres justifications. Sigurd n'était pas là pour prendre cette décision. Moi, je le suis. Et si tu recommences, je lui raconterai tout. Je vois en toi, Ivor. Je sais bien qui tu es. Ne t'inquiète pas de ce que dit Dag. Il montre les dents, mais il ne mord pas plus qu'un chiot. Qu'on nettoie cela. Ensuite, nous parlerons de nos prochaines actions. Des envahisseurs danois sont venus d'Est Anglie, c'est bien ça ? Oui. Des Danois au service d'un dénommé Rouède. Ils semblent semer la discorde autant chez les Saxons que chez nos amis du Nord. Il y a des années, les fils de Ragnar ont espéré pacifier ces terres. Ils ont chargé un intendant appelé Finr de trouver un roi Saxon qui fasse l'affaire. Mais ce royaume s'est depuis effondré par manque d'un roi. Et des pillards brutaux mettent à mal les lieux encore paisibles. Je te suggère de te rendre en Est Anglie pour découvrir quelles erreurs commet cet intendant. Finr? Non, sauf si Salvedon qui t'envoie Personne ne m'envoie Je veux parler à Finr L'intendant qui au lieu de ronquer sur une table à portage de mettre un roi sur ce trône Tu as de la chance Car j'ai trouvé l'homme qui convient J'attends simplement qu'il se marie Qui est cet homme ? Tu sais, étrangère Tu as interrompu un très beau rêve Je naviguais dans le Helheim À bord d'un navire de feu Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité ? Oh ! Cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roi clé ? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan Je veux savoir pourquoi Et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus C'est sûrement le clan de Rued Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici Et Thulston J'imagine que cela recommencera avec le prochain roi Un Danois incapable de tenir les siens ? On ne peut pas dire que tu sois un très bon intendant ? Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps ! Le clan de Rued est une plaie pour tous ! Danois comme Saxons ! Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays Botte les fesses de ton roi et bats-toi ! C'est bien lui le souci Il n'a aucune des qualités requises pour gagner Ni courage, ni armée, ni prestance S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison Il aura besoin de l'appui de sa belle famille Ceux qui, entre nous, ne risquent pas d'arriver Il déteste cette larve Et qui est ce roi larvaire ? Oh ! Oswald Delmenham ! Il était le conseiller du roi Edmund avant les invasions Et que cela te plaise ou non C'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur Pourquoi ne pas couronner un Danois alors ? Le Jarl Afdan a été clair Il veut un roi saxon marié à une Danoise Pour donner une impression d'unité Mais Oswald n'est pas le genre d'homme Qu'on suit au combat le sourire aux lèvres Il est mou Les colons Danois ne lui font pas confiance Où est-il en ce moment ? J'aimerais m'en faire une idée et imaginer un plan Tu l'as manqué de peu Il vient de partir vers Elmenham Pour réclamer de nouveau la paix Tu pourras peut-être le rattraper En suivant la route au-delà des portes nord J'ai bâti ma maison ici Nous aussi le clan de Roued nous a attaqué Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison La mienne a été rasée par les flammes il y a des années Et par qui ? Je vous en prie, écoutez-moi Que l'on soit Danois ou Saxons Nous voulons tous la paix Avec des terres à cultiver Une maison Sans craindre les méfaits de Roued Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques Allons, ils vivent ici maintenant, comme nous Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos Mais c'est Danois qui nous attaquent Qu'est-ce que tu comptes faire ? Lorsque je serai roi Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela Tu seras roi quand moi je serai un troll volant Tu t'en es bien sorti Les différends entre Saxons et Danois ne se règlent pas toujours aussi bien Ah, tu penses que c'était bien ? Toute dispute qui ne s'achève pas dans le sang est un succès C'est là une triste vérité Je suis Aivor du clan du Grand Corbeau Es-tu Oswald ? Je le suis Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas ? Je n'ai pas coutume de tuer les rois Mais j'aime bien les rencontrer Alors mon nom est Oswald Tant que je serai en vie Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald ? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est Anglie Et il se montre toujours plus impudent Et il sait que Alfdan possède cette ère ? Sûrement, oui, mais il s'en moque La fureur de ces hommes nous a frappés, nous aussi Et je suis là pour faire en sorte qu'ils ne recommencent pas J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette contrée Devenu roi, tu pourrais unir les Saxons et les Danois pacifiques Un fardeau bien léger, n'est-ce pas ? Que seul un roi est capable de porter Accompagne-moi, Eivor Nous discuterons de mon avenir sur le chemin du retour Qu'est-ce qui requiert ton attention à Elmenham ? Mon mariage La fièvre règne à Elmenham en prévision de mon union avec Valdis Une Danoise Et cousine de Alfdan Bonne nouvelle Un bon mariage forge les alliances solides Quel est le problème, alors ? Le problème ? Je n'ai pas reçu autorisation d'épouser Valdis Ses frères ont une piètre opinion de moi Seigneurs et Dames C'est un jour de paix et de fraternité Je vous ai mandé ici à Elmenham pour vous remercier Et offrir ma générosité Finr, notre intendant Nos invités d'honneur Brotir et Brodeur Et ma ravissante promise Valdis Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Alfdan leur donne Mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit Brotir, ce n'est pas... Le dernier roi saxon de mémoire était bien plus viril que toi Et nous avons perdu cent cinquante hommes Pour protéger son cul d'estil Retire Si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit C'est pour cela que tu es là ? Pour soutenir ce seigne qui pue le crottin de boucs et de brebis ? Pardon, tu as dit quelque chose ? Je t'ennuie, ami des loups Je suis là pour protéger mon clan Si cela suppose d'aider ton roi A s'emparer du trône qu'il en soit insulter Autant couronner le trône lui-même Il est fait de moins de bois que... Nous serions plus aucun Calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Rouède Mais tout le monde peut voir Que chacun de vous a les bourses vides Tu as la lampe bien pendue, ami, au risque de te la faire arracher Si, de simples mots peuvent te blesser Imagine un peu ce que ma hache infliggerait à toi Caractère indolent Caractère quoi ? Arrêtez, arrêtez Indolent Ça suffit Mais t'es de mou ! De fer, de quoi, de mollassons Arrêtez ça ! On s'est assez amusés pour ce soir Si c'est tout ce que vous voulez Pas étonnant que l'Est Anglis soit dans cet état Tu es faible, berger Ton ami du Nord n'échangera rien Nous nous porterons mieux sans roi Voilà, mon sort est réglé Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres d'Ivor Quelle perte de temps et de bonne hydromel Ses frères n'appuieront jamais mes prétentions La danse ne fait que commencer, Oswald Va te reposer Tu auras besoin de force Seras-tu là, demain ? Nous avons beaucoup à discuter, je crois Je vais me trouver un endroit où dormir Et, Ivor Si tu peux m'aider à arranger cela Tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est Anglis Ça, je peux te l'assurer Tu travailles peut-être comme un possédé Mais tu n'es pas doué pour les festins C'est un défaut chez un roi Tu as raison Je prends plaisir aux tâches simples Mais ce n'est pas le genre d'aveu qu'on attend d'un roi, j'imagine Ses frères t'ont insulté, Odiné Ton devoir est de réagir à ces injures Ne laisse pas cette affaire s'envenimer Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cours Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes J'ai un mariage à préparer et un royaume à sauver Alors, les paroles de crétins ? Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald D'où je viens, c'est une injure sérieuse Eh bien, mais c'est le saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve Ah, attendant Finr Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents ? Si Alfdan était là, frappant table et les bancs Il prierait Finr, mon brengre, assomme le bâtard ! Qu'elle voit, il aboie, c'est Finr le noir Mais ce chien est un chiot et cet homme est un couard Je n'ai rien compris Une joute verbale, Oswald On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un Essaie, tente une rime J'ai affronté l'océan, les mers, les bourrasques et les grains Les vents que tu connais ? Viennent de tes intestins Viennent de ces... Tu parles de ces paix ? Oswald, mon garçon, tu n'es rien sans ton corbeau Qu'il n'aille pas sur le trône, pour cela, il n'est prêt Un phoque, une baleine ou un morse, qui sait ? Non, c'est toi, Finr le port, et ton odieux portrait Bien envoyé Avant de faire teinter les épées et couler le sang Nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache Cela reste à voir, Finr Je te défie un Holmgang Tu n'es pas sérieux, Oswald Un combat qui règle les litiges, non ? Un Holmgang Un combat jusqu'à la mort, oui Mieux vaut discuter, alors Il est trop tard, le défi a été lancé Mais un combat contre Finr ne prouverait rien C'est moi que tu affronteras Attends, c'est... Ceci dit, mieux vaut qu'on ne me voit pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham Il y a un joli petit îlot en aval, près de Sienge L'eau aura vite fait de nettoyer le sang Prépare le carré, nous te retrouverons là-bas J'espère que tu es prêt ? Ma foi, je ne sais pas Laisse-moi le temps de préparer mon esprit Ne nous fais pas attendre longtemps Ce serait indigne d'un roi Je suis en Est Angli depuis de nombreux étés Mais je resterai toujours un Danois Est-ce vraiment nécessaire, Eivor ? La force et le courage sont de grande qualité, Oswald Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi La vraie force est celle de la résolution, Eivor C'est une voie ferme qui est en nous Je n'ai jamais entendu de boyaux parler Mais une hache ferait taire dans l'instant cette voie intérieure Tu dois t'y préparer Attends, tu n'as pas d'armes ? Ne t'inquiète pas pour moi Fais de ton mieux On finira par faire de toi un roi J'y suis allé trop fort Même si tu dois te salir les mains Même si tu dois enfreindre les règles Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi C'est là et uniquement là que siège l'honneur Pas dans la victoire Mais dans la survie Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau Oswald devra agir Redresser les torts Affronter Rouët et ses hommes Les billards qui ont attaqué Bitly ont un campement sur la côte Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera Voilà un résultat qui te serait très bénéfique Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin Ils te seront redevables Il est temps de fouiller ta lame, Oswald Allez, Kik ! Mais c'est pas votre état C'était une grande cour deanglais Et c'est pas votre état Ça coûte à votre tuto C'est la BdM Si ça coûte à votre granny Louis C'est unaton Les voulévent Désolée, vous ne l'avez pas conçue. C'est un fort de bourrée. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, une caisse de fragments d'argent. Largement assez pour faire le bonheur de tous. Nous allons l'apporter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront Oswald. Te sens-tu prêt à continuer ? Voici mon cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. Et c'est un bon début. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich. Puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas. Aucun Danois endurci au combat ne suivrait ce tas de syndous à la bataille. Quel que soit le nombre de boucliers qu'ils m'apportent. Tu veux dire que tu refuses mes présents, brodeur ? Tu me fais perdre mon temps. C'est une offre généreuse, mon frère. Tu aurais tort de la rejeter. Si tu refuses ceci, la honte retombera sur tes fils et les fils de leurs fils. Restons dehors de ça, amis des lourds. Accepte ce cadeau. Nous avons des problèmes plus grands. C'est un homme de Rouëd ? Oui. Il reniflait près des murs extérieurs et cherchait le moyen de faire entrer quelques dizaines d'hommes. C'est Rouëd qui t'a envoyé ? Parle, et tu verras peut-être un autre soleil se lever. Sale arcre ! Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Un tel mot est une offense mortelle. Moi, je le tuerai. Ne lui laisse pas l'occasion de recommencer. Je te repose la question. Pourquoi rôdais-tu près des murs de Norwich ? Je venais présenter mes hommages, seigneur. À Oswald, l'air qui pleurnicheur saxon d'Est-Anglais. Par deux fois, tu as insulté cet homme avec des mots interdits. Il a le droit de te tuer. Lèche-moi, le cul. Voilà la langue avec laquelle je lèche. Et là, elle est assez près de tes fesses. Et quand le feu sera allumé à Dunwich, Rouëd rassemblera ses hommes. Il compte attaquer le mur le plus faible de Norwich. Vous les Danois d'ici, vous êtes devenus des larves. Rouëd te salue bien, noble dame. Attends-toi à le revoir bientôt. On en sait assez. Il est temps de mourir. Ce n'était pas nécessaire. Il t'a insulté devant tous ceux qui sont ici. C'était à toi de le tuer. Je m'oppose à ce qu'on verse inutilement le sang dans mon royaume. Ceux-ci doivent cesser. En vie, cet homme représentait un danger. Valdis, on aurait dit que cet homme te connaissait. Rouëd était mon mari. Ton mari ? Tu es déjà mariée ? Je l'ai été. Nous sommes séparés. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Et je le souhaitais encore moins. La prospérité de l'Est Anglie repose sur notre sécurité et notre unité. La présence du clan de Rouëd interdit l'une comme l'autre. Il faut que je lui parle, d'homme à homme. Il n'y a pas de place pour lui en Est Anglie. Il faut qu'il l'entende de ma bouche. Bien. Dès demain, je vais chercher un autre roi. Ravi de t'avoir connu, Seigneur. Rouëd soupera de tes poumons, Oswald. N'approche pas de lui. Pour être un roi digne de ce nom, je dois rencontrer l'homme qui nous tourmente. Je vais allumer le feu de Dunwich et l'affronter quand il viendra. Tu es certain d'y tenir ? Affronter Rouëd à découvert aura son lot de conséquences. C'est le seul moyen. Nous devons lui faire front, sans faillir. Viens, Oswald. Partons pour Dunwich. Et je compte bien vous voir aussi là-bas, vous deux. À défaut, je ferai en sorte que les sagas parlent de votre couardise pendant des générations. Ah ! Odin me gâte. En échange de la vie de quelques hommes, il m'offre l'estanglit et me rend même ma femme. Belle journée. Toi, je ne te connais pas. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Le clan que tes hommes ont attaqué avant que je ne l'ai tue. Qui m'a appelé ? C'était toi, Valdis, mon amour ? Et pourquoi t'appellerais-je, après cinq années de bonheur loin de tes bourses puantes ? Non, c'est moi, Rouëd. Toi ? Oswald, qui prétend au trône d'Est Anglie ? Et qui a pour destin d'épouser Valdis. Part et emmène tes hommes. En Est Anglie, Saxons et Danois sont forts réunis. Ils ne craignent pas les pillards. Et je devrais faire voile vers le Danemark, les mains vides, après un aussi long voyage ? Tu auras mon poids en argent. Et quantité de bétail et de grains. J'en ai déjà pris dix fois plus. Qu'as-tu à dire à cela ? Je te propose une chose, Sombreport. Un Holmgang, rien que toi et moi, pour l'avenir de ton royaume. J'accepte. J'accepte. Un combat à mort. L'enjeu sera l'Est Anglie. Ainsi ai-je parlé. Le noisetier est en place ! Le carré est prêt. Dès que tu le pourras, emmène Valdis et ses frères à l'abri. Ils ne doivent pas se battre. L'Est Anglie a besoin d'eux. Laisse-moi combattre à ta place. Non, c'est à moi de le faire. Quand tu veux, roi de France ! Je suis prêt ! Et un roi cinq cents de plus, qui s'inclure ! Et un roi cinq cents de plus, qui s'inclure ! Sous-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les- Ah ! Je l'ai droit ! Partez ! Vite ! Vers le pont ! Allez ! Allez ! Vite ! J'y vais ! On a réussi à les distancer. On peut se reposer un moment. Par tort, il s'est bien battu. Enragé comme un putoie. Il faut y retourner ! Les hommes de Roued vont tenter d'en profiter. Il faut se préparer à leur attaque. Nous irons à Norwich. Retrouve-moi là-bas quand tu le pourras. Il est mort en héros. Aucun doute. Si son dieu ne l'emmène pas, les guerrières d'Odin le feront. Aucun doute. Oswald est mort ! Oswald est mort ! Le Roux, qui devait devenir notre roi et qui était l'Efoire de l'Assemblée... ...en Cois-me. Un autre roi perdu, Eivor. Arrête de noyer tes soucis dans les Drommels. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan ? J'ai encore échoué. Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Rued, avant qu'ils ne contre-attaquent. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à Burg Castle, une forteresse en bord de mer. Sur la côte ? Alors il doit y avoir un port. Oui. Protégé par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Difficile à enfoncer. Le bois, ça brûle. Il est vrai, mais comment faire pour l'atteindre ? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire, et en l'incendiant à la porte. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne les murs. Levons un Fird, une troupe de paysans d'Est Anglie, pour faire diversion à la porte principale. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr. S'ils se battent pour Oswald, ils n'auront pas besoin d'autres motifs. Vous, là ! Vous savez ce qu'a fait Oswald ? Oui, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Rued jusqu'aux entrailles de l'enfer. Rued a disparu, mais son clan maltraite toujours l'Est Anglie. Viendrez-vous avec nous chasser ces chiens de votre royaume ? Oswald ? Oui, sans hésiter. Deux Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un Fird. Mais tu as peut-être raison, cela peut marcher. Je peux aller à Elmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Qui d'autre se joindrait à nous ? Winston, le magistrat de Theoford. Il ne dépasse ce qu'on appelle un joyeux drill, mais il se battra jusqu'à la mort pour ses terres. On peut établir un campement dans les ruines qui sont au nord de Burgcastle. Oswald n'était pas un homme à rechigner lorsque vous aviez besoin de lui. C'était un homme généreux, juste et fort. Un homme qui a donné sa vie à son clan. Rendez-lui cet honneur. En sa mémoire, battez-vous avec autant de courage que lui. L'heure est venue. Aujourd'hui, nous allons débarrasser à jamais l'Est Anglie du clan de Rouède. L'ennemi nous a vus. Allez ! Tenez le cap ! Soyez prêts à vous abriter, mes amis. Nous apportons le Elhaïma, l'ennemi. Regardez ! Ils ont la bonté de nous offrir leur propre affaire de puciel. Les flèches ! Montez-le-mours ! Arrottin ! Vous puissiez faire des guerrières qui les emportaient. Vous n'êtes pas passé loin ! Soyez prêts à brandir vos boupiliers ! Je n'ai pas un soldat ! Tramponnez-vous ! Attention au choc ! Vous êtes désirrément nên ! Attendez-vous ! Maintenant ! Maintenant ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas ? La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Aivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. Ce serait une idée. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Aivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliances. Un feint d'ici à Pléguedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle ? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Gouthroum lui ôte la vie, elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex emparera de ce comté. Alors pour la combattre, tu offres ton épée à un Fein, sûrement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs ? Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Ah les dieux ! Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand, qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. Quoi qu'il en soit, Edwin tient Gédric. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gédric est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Sigurd, Basim t'a-t-il fait mention d'une quelque récompense ? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct, et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais, je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercy, puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage, et entendu la litanie de mes ancêtres, et... Ah, nous pourrons parler de ma saga plus tard. Désassiez-moi, là ! J'ai besoin d'aide, ici ! Désassiez-moi ! Stupide chaudé ! Sigurd ! Tue cette saleté de pécheresse ! Pas un geste ! Ce traître de Gedritch sera jugé. Comme tous les seignes félons de se compter. C'est toi, la traîtresse Edwin, à supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée ! Tais-toi, Gedritch ! Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex ? Et à ce maudit bâtard d'Elfred ? Pas question ! Dame Edwin, inutile de recourir au massacre. Nous voulons tous la paix en Oxenforcher. Pourrait-on trouver un accord ? Vipère danoise à la langue fauchue, chien nauséabond, je vous conchis tous ! Femme, tâche de mieux choisir tes mots, car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd, du clan du Grand Corbeau Affamé. Dépose les armes, libère mon ami, et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend ? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. En quel courrier vous avez-vous retrouvé ? Les rires et les torches, les bêchés sont trop lourds ! Cette harpie affilée, maudite soit-elle ! Je mourrais d'envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Gédric, voici Eivor, ma sœur au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd ? La charmer avec ton vague espoir de royauté ? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des seignes du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gédric. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme à Fulke ? Tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous voudriez... Où est-elle ? Le Sein-Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Nî. Bazim, Eivor, à cheval ! Tu ne m'as toujours pas expliqué qui est cette Fulke. Je le ferai, tant qu'elle est le pivot d'un plan plus vaste. Plus que la conquête de l'Angleterre ? Quel serait l'intérêt pour nous ? Patience, Eivor, patience. Soit. Garde tes secrets, mon frère. Mais si cette alliance échoue, tu risques de les emporter dans la tombe. Tu retrouveras la sérénité lorsque tu connaîtras toute la vérité, je te l'assure. Voilà le lieu du procès. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Vain France ! Je suis innocent ! A vous su avoir lâchement comploté de trahir... Le bourreau a été tué ! Quoi ? Ah ! Apprafez son mère aux é Oscar! Tu es à gauche ! Que le diable t'emporte ! Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fein Holt. Guedritch est-il vivant ? Il est en sûreté, à Buckingham. Alors, Fein, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que cet air reste aux mains de ceux qui aiment la mercy, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un danois plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Guedritch est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle ? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin ? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle ? Si tu veux mon aide, tu vas devoir t'expliquer, mon frère. Quel rôle crucial peut bien jouer une folle dans tes projets ? Quand nous l'aurons trouvé, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Mais pas avant. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimée et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermée. Mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faut-il pas avertir Guedritch de ce qui s'est passé ici ? Tu peux aller lui parler en mon nom, mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être endrochée. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor. Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda. Un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un Fjord et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup. Porte cette nouvelle à Guedritch. Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Des jars d'huile, des traits d'espringale, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Guedritch. Eivor, les seignes sont en vie ? Jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fjord. Ils sont tous à tes côtés, Guedritch. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés. Tu parles sans détour, Guedritch. Ma hache est à toi. Et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château. Mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange ? Ils continuent à chercher cette femme, Fulke. Mon frère pense qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais comment je l'ignore ? Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinabel et amener le Fjord en vue d'un assaut. La porteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté ? Ou l'inquiéter ? Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prête à combattre, viens me retrouver près du château de Kinabel. Et voilà, Eivor. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue à Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler. Moi. Ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Mais pourquoi ? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud ? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. Tu peux voler tout l'or et l'argent que tu veux. Mais s'il n'y a plus de paysans à engager, ce métal ne te servira à rien. Tous les hommes de Mercy seront pressés d'affronter une femme vendue au Wessex. Eivor. Il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit ? En tant que frère. En tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirais jamais ta... ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedritch compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature ? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. des origines divines. Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet. Je lui ai donné le nom de pierre de saga, car elle est arrivée ici avec le danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu ? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance ? Ou davantage de guerriers ? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil ? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différents tous les trois ? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué au autogène pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir ? Plus tôt, on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke ? La pierre de saga nous vient d'une antigrace, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Les Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise ? Pour avoir professé cette idée ? Oui. Les chrétiens, comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur Terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe, où Yaldabaoth le démurge multiplement au fin de l'inférieur. Sa classe et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai Dieu, l'autogène, le Seigneur du Trésor de Lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Ta saga est bien étrange, Fulker. Et elle est encore bien loin d'être achetée. Soyez sur vos gardes. Je me sers. Attention. Notre présence déplait aux villageois. Ils ont sûrement les yeux et les oreilles. C'est là. Dévons-le. Quel est donc cette tour ? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvé ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermée. C'était un prêtre ? Oui. Et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. Tréphod ! Tu es là ? L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Ceci est l'œuvre d'Edwin. À n'en pas douter. La pierre éteint l'intérieur ? J'ai demandé à Paul de bien la cacher. Mais j'ignore à quel endroit. C'est lui. Paul, ton acolyte. Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu dans le Trésor de Lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser tes questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez ? Des soldats. C'est Edwin. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin. Une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre. La connais-tu ? Oui. C'est l'un des objets impis de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre, contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis ? Gedritch avait notre parole. Nous avons promis, mon frère. Mon frère ? Alors, marché conclu ? On accepte. Bien. Non. Sûrement pas. Eivor ! Feu ! Non ! Tuez-les ! Aaaaaah ! Nous avons une autre chance. Nous en reparlerons, Eivor. Je ne vous verrai pas. Enfouser toi. Aivor ! Espec-di-diote ! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas, Gedritch. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mes promesses sont forgées dans l'honneur et je les tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl. Le Jarl Sigurd, ton frère et maître. C'est un point de vue, Basim. Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre ensemble. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedritch n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedritch. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de mener ces devinées des élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là à t'apitoyer sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir. Et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim, viens. Le différent qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré ? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés ? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté ? Oui. Gedritch m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement ? À l'Est Doxenforda, au sud de la villa de Lee. Il existe un endroit appelé la Grange d'Eton, où des marches en commerce avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. C'est pour le bien de ton comté. Tu as perdu la tête. Pourquoi ce raffût ? Elle essaie de me voler. Attention, j'attends une escorte de soldats d'une minute à l'autre. Ce marchand apporte de l'équipement au château. De l'huile à faire bouillir, des flèches, des boucliers, des vivres. J'ai proposé de les acheter, mais il refuse. Je ne vends pas en échange d'une promesse de bénéfice. Edwin est une bonne cliente. Que dirais-tu d'une histoire, en guise de paiement pour tes marchandises ? C'est un curieux marché, danoise, mais pourquoi pas ? Chante-moi une de tes sagas. Les vents vifs erraient, les mers crachaient leur sel, la nuit s'ensommeillait. Odin le sage se leva et dit adieu, en chaussant ses bottes de cuir. Un peu lent comme début. Remue un peu tout ça. Bien longtemps avant le commencement, avant toi et moi et les autres, Odin le sage regarda de son unique œil diminué, il observa, il cligna et il tonna. C'est Odin, là. C'est l'un de tes dieux, c'est ça ? La lune brûle d'un rouge vermeil, l'écumée dorée, Odin le sage prononce les mots. Bon, je voulais autre chose, en fait. Arrête, tu veux ? Le serpent se love, Loki miaule, du poison ruisselle de sa bouche. Assez, assez ! C'est une malédiction du Nord. Allez, file ! Et comment ça se termine ? Tout le monde meurt. Il a dit que des soldats allaient venir. Ces jars d'huile pourraient les surprendre. Cela ferait moins d'hommes pour Edwin. J'ai des visions d'hommes en feu. Des soldats enflammés qui hurlent. Si l'on place l'huile et l'équipement près de la haie, le long de la route, cela fera un feu des enfers au passage des soldats. Monte sur cette hauteur et guette la venue des soldats, d'accord ? Tu m'entendras hurler quand ils approcheront. C'était quoi, ça ? Moi hurle-moi. Des hommes des druines approchent. Déclenche le piège ! Ça ne va pas ? Non, non, bien au contraire. À Saint-Alban, ton frère a déclaré être apparenté aux dieux. Est-ce vrai ? Descent-il vraiment des enfants des Archontes ? Les Issous ? Pardon d'être brusque, Fulke, mais la moitié du temps, je ne comprends rien à ce que tu dis. Excuse-moi. J'attends souvent trop de mes auditeurs. Des gens qui craignent la damnation alors que le pire des mots est l'ignorance. L'ignorance de quoi ? Quelle phrase parfaite ! Je vais le dire plus simplement. Est-il possible que ton frère descende des dieux ou soit lui-même un dieu ? Je n'en sais rien. J'aimerais rejeter cette idée, mais j'ai... j'ai vu tant de choses, des visions, des prophéties. C'est difficile à expliquer. Je tiens toujours compte de tes visions. Tu as peut-être été touchée par le vrai savoir. Sigurd n'est qu'un homme, le fils d'un roi et mon frère. Il a peut-être une très haute opinion de lui, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Est-il possible que sa lignée royale ait été engendrée par un dieu dans le passé ? Nous n'avons pas de temps à perdre en rêverie, Fulke. Il est temps que je retrouve Gedritch, afin de voir où en sont ces préparatifs d'assaut. Bonne chance, Eivor. Je vais rester ici, et prier pour les âmes des morts avant de te rejoindre. Je suis Sigurd, Yarl de la Mercy de l'Est, et je dis que nous allons combattre. Tu es quelqu'un de bien, Sigurd, et je te suis reconnaissant de ce que tu as fait. Mais je n'attaquerai pas sans Eivor. Nous attendrons. Est-ce fait ? C'est fait. As-tu dressé des perches de noisetier, composé des poèmes pour la victoire à venir ? Je suis venu ici pour voir Gedritch. Vas-y alors, ton maître t'attend. Tu rêves toujours de ta précieuse pierre ? Ce ne sont pas des rêves qui m'ont conduit ici, Eivor, mais des visions, des prophéties venues des dieux. Des visions ? Je vais offrir un sacrifice à Tyr, seigneur de la justice, annonciateur d'une parfaite victoire. Sigurd, mais quelles prophéties ? Sommes-nous prêts à attaquer le château, Eivor ? Les signes et les présages sont bons. Nous sommes prêts. Donne l'ordre. Bien. Et surtout, ne tardons pas. Les éclaireurs me disent qu'une troupe du roi Elfred est en marche. Terminons-en avant que cette phase de pouding ait l'occasion de répliquer. Ça a fait du tunnel. Je suis là. Regarde-le vous, c'est un poniej des poudres, comme tu какую-moi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Edwin ! Tu ne t'en tireras pas cette fois ! C'est Edwin ! C'est parti 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 ! J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois. Un millier de fois. Un millier ? C'est parti ! 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 Et laisse donc les affaires de la Mercy aux Tannois ! Pas avant que vos champs de guerre païens ne se soient éloignés. On peut marcher, Seigneur. Tu veux jouer ? De grâce ! Pas de m'espace. Règlons ceci tout de suite, Sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien engage de paix. À la suite de quoi vous quitterez la Mercy et nous nous replierons au Nord de Luz. Des conditions honnêtes. Walfrich. Montfein de guerre. Tu vas rejoindre Gedritch. Qui m'envoies-tu ? Jarlsigurd. Je me propose. Merci, Basil. Roi Elfred. Un instant. Est-ce toi, Fulker ? Tu les accompagnes. En effet, mon seigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu es besoin. Il vaut plus que vingt hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Fipère traîtresse. Et ses hérésies... sont très graves, mon seigneur. Il se proclame être un dieu vivant. Je t'étriperai, maudite troll ! J'accepte de te rejoindre, roi Elfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd... ... Sachez... que le seigneur notre dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras. Mais fais preuve d'égard. Par tous les dieux, Basim ! C'était quoi ça ? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas. Ranvi, nous avons achevé notre tâche en Oxenforger. Mais nous avons payé un lourd tribut. C'est ce que j'ai craint en voyant arriver cette lettre, adressée à toi par quelqu'un du nom de Fulke. Fulke ? Maudite soit cette sorcière. Elle est là, sur la table. Fulke fait partie de l'Ordre des Anciens. Celui dont Kyodve était membre. Et celui que Basim et Haïtaïm ont juré de détruire. Eivor ? Qu'est-il arrivé ? Sigurd a été pris en otage. Capturé par le roi Elfred et remis à une femme appelée Fulke. Une femme extrêmement dangereuse. Que compte-t-elle faire de lui ? Je t'épargnerai les divagations de Fulke, mais sache ceci. Sigurd s'est arrangé pour conclure une alliance avec un Fane du nom de Gedritch. C'est un homme honnête qui répondra à mon appel. En attendant, Basim ira chercher Fulke. Prends note de son message quand il te parviendra. Ainsi, Cheolbert a rejoint le Cheropshire. Oui, et la situation y est délicate. Le comté est depuis longtemps en guerre avec Rodri, roi des Bretons. Cheolbert espère négocier une paix avec les Bretons de l'Ouest. Une tâche difficile pour quelqu'un manquant autant d'expérience. Espérons qu'il ait retenu tes leçons. En effet, mais je pense que tu devrais superviser ses pourparlers. Si Cheolbert atteint son but, nous gagnerons une alliance précieuse. Je vais aller dans le Cheropshire. J'en suis soulagée. Ivar et lui devraient se trouver à Quadford en ce moment. C'est au bord de la Faunafren. Si Ivar est avec lui, mieux vaut que j'arrive sans tarder. Je suis très éloignée. Je suis très éloignée. Mais je ne peux pas en 이씨. Je ne peux pas en aller. Je suis très éloignée. Je ne peux pas en venir. Tu ne peux pas en aller. Je ne peux pas en aller. J'en ai острoter le Cheropshire. Moi, c'est vous, moi. Je ne peux pas en aller. Pas trop mal, petit. Laisse-toi féroce, déloyal. Frappe-moi dans les fous. Ivar, tu entraînes ce garçon ou tu veux le tourmenter ? L'un finit toujours par mener à l'autre. Bonjour, Eivor. Mon message t'est parvenu à point nommé. Nos négociations avec les Bretons n'ont pas encore commencé. Je serai là quand elles débuteront. As-tu des choses à m'apprendre d'ici là ? Le Vénérable au Roi Rodri est présent. Je dois traiter directement avec lui. Rodri cherche désespérément la paix depuis que nous tenons Goriad à son anguille de frère. Son nom sonne comme un crachat de glavio. Goriad at Merfin. Rodri attend dans l'église voisine. Qui représente le shirobsher à ses pourparlers ? Le dernier elderman a été tué au combat. C'est l'évêque d'Eorlaf qui le remplace. Jusqu'à ce qu'on mette en place ce nourrisson. C'est bien ce que veut son père. Je trouve l'idée de diriger un comté moi-même assez... assez terrifiante. Ne t'inquiète pas à l'avance. Attends d'avoir le titre d'Elderman. Beaucoup de choses peuvent tourner mal d'ici là. Mon père m'estime prêt. Je n'ai pas à cœur de le décevoir. En tant que futur Elderman, tu dois aussi participer aux discussions. Mais avec humilité. Rodri est roi. Et attends qu'on le traite comme tel. Rodri va réclamer que nous nous mettions à genoux pour nous embaumer de ces paix fleuries. Je le connais. Tu l'as rencontré ? Rencontré, combattu. C'est à lui que je dois cette entaille. Je pourrais lui rendre l'appareil, lui rappeler pourquoi certains m'appellent tueur de roi. Tu devrais plutôt rester en arrière, Ivar. Ton humeur risque de compliquer les choses. J'aimerais que vous soyez là tous les deux, pour me guider et m'évaluer. Dans ce cas, jure-nous que ta lame ne quittera pas son fourreau. Ne me fais pas rire, Ivar. Nous savons tous les deux ce que vaut ma parole. Mais oui, je te laisserai parler. Probablement. Excellent. Maintenant, rejoignons l'église. Nos hôtes nous attendent. Capitaine Inir, explique notre position à l'évêque. Oui, Majesté. Évêque d'Ehorlaf. Nous refusons d'entendre toute offre de paix tant que Goriade ne nous sera pas rendu. Le frère du roi... Le frère du roi est une bouse de vache couverte de mouches. Toi, je reconnais ton visage, ta puanteur, Ivar. Celui qu'on appelle le Sansos. N'est-ce pas moi qui t'ai fait cette cicatrice ? Ah, mais oui. Et j'ai bien l'intention de t'en laisser une plus grande, outre à Purin, sur ton crâne de vieux rat. Arrêtez ! Tous les deux. Seigneur, voici Cheolbert, futur Elderman de ce comté et fils du roi Cheowulf de Mercy. Ce galopin Elderman ? Je parie qu'il ne s'est pas pissé tout seul. Allons, calmez-vous tous. Je ne demande que votre bonne foi. J'ai fait connaître mes exigences. Pas de paix entre nous avant la libération de mon frère Goriad. Il a de la chance de pouvoir encore marcher. Il est tombé sur sa lame en tentant de nous fuir. Je vais bientôt t'aider à chouard sur la tienne. Du calme, mon époux. Il est de notre intérêt de conclure la paix. Notre intérêt à tous. Avant toute chose, mon frère. Avant toute chose, ta tête sur une pique. Ensuite, l'avortant sera libre. Mon époux, non ! Assez ! Vous êtes dans la maison de Dieu. Prenons quelques minutes pour nous ressaisir, voyez-vous ? Évor, je te prie. Je te connais peu, mais Cheolbert t'estime raisonnable. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Peut-être est-il trop tard. Je vois s'assembler les corbeaux de la guerre. Je détiens une belle somme en argent. Parle à ceux qui sont ici. Si l'argent peut faire pencher quelqu'un vers la paix, offre-le lui. Rodri, je vois que tu te moques de moi. Je te défie en combat sacrifié. Ivar, non ! Maintenant ! Ivar, le sans os, et sans échine, sans dents, et sans tripe. Tu ne peux pas me tuer. C'est un dragon qui me tuera. On me l'a prédit. Et ton frère ? Ta destinée le protège aussi ? Coriad ! Dieu tout-puissant, je vais... On les met à l'abri, vite ! Tuez le sans os ! Que cette chapelle soit rouge de son sang ! Avortons ! Je ne peux pas gagner, vite ! Je vais crever ! Je ne peux pas détendre ! Si tu veux ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je vaisøscer. C'est pas trop compliqué ! C'est pas ! C'est pas… Ah ! C'est pas du christ. Ah, ça c'est de la diplomatie viking ! Maintenant, ils savent qu'on est de vrais guerriers ! Ivar, tu as anéanti tout espoir de paix. Ne te laisse pas berner par la paix, petit. Ce n'est qu'un mot creux entre deux coups de hache. D'où Jésus ? C'est un massacre. Nous n'avons plus le choix désormais. Il va falloir partir l'arme à la main. Ah, ça te fera un bon exercice, petit. Seigneur, pardonne-nous. Reste près de moi, Tcholbert. Tu surveilles mes arrières, je retirerai les couteaux des tiens. Grand Dieu. Reste ici. C'est le lieu le plus sûr, évêque. C'est le lieu, Tcholbert. Tu as tué le frère de Rodri, espèce d'animal. Tu as ruiné notre seule chance de paix. Une paix avec Rodri est aussi improbable que de te voir mourir puceau, évêque. Ne compte pas là-dessus. Il est trop retort. Ce qui est fait est fait. Nous devons préparer la suite avant que les Bretons ne se regroupent. Ils vont se recuyer dans leur grand château, c'est certain. Il est quasiment imprenable. Alors on va les affamer, attaquer leur ravitaillement, les regarder implorer la mort. Seigneur, encore des combats, des morts et des réfugiés. C'est la seule solution, Deorlaf. Tu connais bien la région. Comment peut-on leur nuire ? Ma foi, pour ce qui est du ravitaillement, ils entreposent des choses à l'avant-poste de Wenlocan, au sud de Quad-Ford. Rodri a un autre moyen d'approvisionnement secret. Demande aux réfugiés sur la berge, ceux qui ont fui les villages occupés. Les Bretons de Rodri vont contre-attaquer, et bien avant nous. Oui. Ils enverront Inir et ses troupes. Ils s'entraînent à Westbury, à l'ouest de la Tour-en-Ruine. Tu n'as pas besoin de me tenir la main, Eivor. Je vais aller voir ce qui se passe à Westbury. Je connais tes méthodes de reconnaissance. Elles s'achèvent toujours l'arme à la main. Je suis aussi constant que la marée. Je vais t'accompagner, ne serait-ce que pour avoir un aperçu réel de notre situation. Je vous retrouverai tous les deux à Westbury, après avoir fait quelques dégâts de mon côté. Amis ou ennemis ? Je viens en paix, mes amis. On m'a dit que vous sauriez peut-être où les Bretons apportent leur ravitaillement. Sommes-nous tes amis, Danoise ? C'est en tout cas ce que je souhaite. Après des années de sang versé, de pillage et d'incendie, pardonne-nous de nous méfier d'une Danoise. En Rodri, nous avons un ennemi commun. Mon seul souhait est de le priver de ravitaillement, de le forcer à négocier et à mendier une trêve. Lorsque nous aurons la paix, les tiens et toi-même n'auraient plus à vivre dans la misère. Ce que tu dis est plein de bon sens. Très bien, Danoise. Voilà ce que je sais. Les marchandises des Bretons passent par la carrière de De Stone. Tu vois cette tour au sud ? C'est ce qu'il reste de la Porte des Collines. La carrière de Pierre est au-delà. Merci. La carrière de De Stone, remplie de chariots bretons. Quand ils auront brûlé, Rodri sera plus enclin à la paix. Si l'on me voit, je suis en danger. Je suis en danger. De Orlaf m'a demandé de libérer les prisonniers pour renforcer le Fjord. Le Chirobchir a besoin de toi. Le Chirobchir a besoin de toi. Le Chirobchir a besoin de toi. Le Chirobchir commande ce hameau. Alors montrons à ces gens ce qui arrive quand un village se rallie aux Bretons. On en fait du petit bois, on incendie le tout et on tranche la gorge d'Inyr. D'accord, mon garçon ? Je vais me battre avec honneur, sans cruauté. Les égorgements, je te les laisse. Si nous l'emportons ici, Cheolbert deviendra Elderman. D'abord à Kling, bientôt Elderman, et un jour roi. Oh, quelle épopée, mon petit. J'espère commencer ma tâche en paix, Ivar. Finissons-en ici, une fois pour toutes. Il parle déjà même comme un Elderman. Mon sang s'échauffe. Dépêchons-nous et laissons derrière nous un sillage sanglant. Une approche discrète pourrait nous faire gagner du temps. Ah, je préfère le bruit et la fureur. Mais fais comme tu voudras. J'aimerais employer la discrétion. Inutile de nous attirer les foudres de tous les Bretons en armes. Et moi, je reste ici à baver comme l'idiot du village en attendant que tu réussisses. Cheolbert, écoute donc les histoires de ce vieillard et n'oublie pas d'essuyer sa bave. Je ne suis pas un homme patient, Ivar. Élimine ces chiens discrètement ou je risque de venir te rejoindre comme je l'ai fait à l'aide s'estre. Fais-le la croix ! Par les dieux, Ivar. Tu es un chien enragé. Fais-le la croix ! Allez, bats-toi ! Je vais t'ouvrir, je crâne ! Je t'arracherai la lampe de part derrière, peut-être ! Berter ! Tu es mort. Je rends grâce pour la victoire et demande une pénitence pour avoir tué. Ah, Cheolbert, ton dieu est d'un ennui. Rie plutôt ! Allez, on a gagné ! Je n'y ai pris aucun plaisir, Ivar. Mon garçon, Évor et moi sommes nés pour ça. Le chant des épées, le sang qui gicle, les os qui craquent et les dents qui volent. Avant de nous verser assez de sang, Ivar, il y a de quoi étancher la soif de Fenrir, non ? Pourquoi s'arrêter là ? Cheolbert, j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. Tu es satisfait de notre victoire ? Je... Je crois que oui. Mais j'aimerais connaître au plus vite les intentions de Rodri. Il verra les flammes. Il sera averti de la destruction de Westbury. Ce sac à pull prétend que seul un dragon peut le vaincre. On va bientôt savoir ce qu'il en est. C'est la paix que nous voulons, Ivar. Pas la vengeance. Si tu es incapable de comprendre cela, rentre à Repton. Tu ne connais pas Rodri aussi bien que moi, Évor. Tu n'as pas idée de sa sournoiserie. Assez parlé de tuerie. J'aimerais un moment de calme. Tu as besoin d'Hydromel ? Non, Ivar. De vrais calmes. Une promenade en forêt, dans l'air pur, ou... Pêcher ? Allez, qui veut pêcher avec moi ? Pêcher ? Tu veux une petite flaque chaude pour y tremper ton asticot ? J'ai vu un petit étang près d'ici. Alors, vous venez ? Accordons-nous un instant, afin de retrouver notre calme. Nous avons attrapé des anguilles. Elles devraient faire le régal de l'évêque. Quand on parle du loup, on envoie la queue. Ah, étrange manière de fêter la victoire. Mais, après tout, le Christ était un pêcheur d'âme, n'est-ce pas ? Salut à toi, évêque. Nous avons de quoi préparer une soupe succulente. Je t'en remercie, Cholbert. Mais j'ai le cœur lourd. Tant de maisons brûlées. La reconstruction prendra des années. Oui, mais tu aurais dû voir Cholbert se battre. Il fera un Elderman redoutable, avec tripes et bourses. J'aurais préféré bonté et justice. Mais j'accepte le compliment. J'ai envoyé un message aux Bretons. Je prie pour que le cœur du roi Rodri s'ouvre de nouveau à la paix, malgré le meurtre de son frère. Tout a joué en notre faveur. Regarde où nous en sommes. Les Bretons implorent pitié comme des chiots. Nous avons incendié le village, oui. Mais la paix n'est pas assurée. Pour l'atteindre, nous aurons besoin d'une autre qualité. La mesure. Les prochaines étapes seront cruciales. Et après ce qui s'est passé à Quadford, je crois qu'il s'impose d'écarter Ivar. Écarté ? Après tout ce que j'ai fait ici, tu veux que je me fasse discret ? L'évêque a raison, Ivar. Tu as un cœur de guerrier, pas de négociateur. La peste, ami des loups. Je connais Rodri, et je sais de quel tour il est capable. Je t'aurais averti. Et si je lâche un vent, c'est pour souhaiter la bienvenue à ce chien. Tu as froissé son orgueil à Ivar. Si tu connais un ongant efficace, je t'en prie, donne-moi un peu. Son orgueil le rend difficile, et sa colère l'incite à se précipiter. Mais il n'est pas totalement mauvais. Je vais chasser pour lui un grand sanglier. Ensemble, nous le ferons retirer en échangeant des histoires de combat. Cela devrait lui plaire. Évêque, nous devons nous préparer à la venue de Rodri. Rassemble nos hommes et établis ici un campement. L'issue sera la paix ou la guerre. Mais rien n'est acquis. Il faut attendre. Je déteste attendre. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons que prier et rendre grâce pour ce moment de repos. Les Bretons sont là. Le temps n'est plus à la prière. Par ici, près du Grand Chêne. Où est Gerald Baird ? En tant que futur Elderman, il faut qu'il assiste à ces discussions. Il est parti chasser. Le sanglier a-t-il dit ? Cela fait déjà un moment, non ? On ne peut pas attendre. Il faut décider tout de suite de la paix. La Mangarad, salutations. Nous venons parler de paix. Et nous sommes heureux de l'entendre. Mais où est ton Grand Roi ? Il est resté au château, sur mon ordre. Je craignais que sa présence n'enflamme cet égorgeur d'Ivar. Nous avons retenu l'égorgeur dans sa tente. Nous nous inquiétons toutes deux de nos compagnons assoiffés de combat. Semblerait-il. Un surcroît de prudence n'a jamais fait de mal. Je prends cela comme une bénédiction. Peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre. Nos peuples ont assez souffert. Et que proposes-tu ? Nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale, séparant nos comprés. Nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens et quitter la place de costauds. En échange, vous vous engagez à faire cesser les hostilités dès cet instant. Ces termes sont généreux. Nous aurons une trêve. Parfait. Oui, sois cette issue rapide. Dieu te garde ainsi que ton roi, Dame Angarad. Je vous salue tous. Vous avez mené une belle guerre. Espérons que cette paix soit éternelle. Je n'en reviens pas, Évore. Les années de meurtres et de tourments ont pris fin en inclaveur. Tu as emprunté un chemin bien ardu, évêque. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Cheolbert. Lui diras-tu quand tu le verras ? Je pars à sa recherche. Par les dieux, où est Cheolbert ? Quelqu'un doit bien le savoir. Ivar, c'est fait. La paix, hein ? Et maintenant, tout le monde se chie dessus de bonheur. Sinon de bonheur, du moins de soulagement. Tu as vu Cheolbert ? J'aimerais lui annoncer la bonne nouvelle. Il m'a demandé si je voulais aller chasser, mais je n'étais pas d'humeur. Salut à toi, Évore. Est-ce que tu as vu Cheolbert ? C'est mon frère qui l'a vu en dernier. Aussi ivre qu'un macro, hm ? Il a fêté la paix, et a commencé tôt. Réveille-toi ! Où est Cheolbert ? Cheol... Berth ? Aucun de vous ne l'a vu, ou quoi ? Seulement lui, Drangle. Tu vas devoir attendre qu'il ait cuvé. Parodin et Thor, c'est glacé ! Non, mais ça se fait pas des choses pareilles ! Je cherche Cheolbert. Le jeune Saxon Molasan ? Le prochain Elderman, oui. Il a dit qu'il allait chasser, pour rapporter de quoi festoyer, avec Ivar et les autres. Je sais qu'il est parti chasser, mais où ? Près de l'entrée d'une grotte, pas loin. Remonte le ruisseau vers la montagne, au sud. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça ne me dit rien de bon. Du sang. Celui de Cheolbert, ou de sa proie. L'arc de Cheolbert, abandonné. Cheolbert. Par les larmes de Freya. Cheolbert, tu es vivant. Ne dis rien. Tu es gravement blessé. Un dragon sur le manche. Par les dieux. L'emblème des Bretons. Respire, petit. Ce ne sera plus très long. Je vais te ramener pour que tu puisses faire tes adieux. On a besoin d'aide ! Ivar, déhors là ! Par la main de Thor. Est-ce que c'est la Tling ? Aïbor ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Non. Non ! Tu as mains sans servile, qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai trouvé au fond d'une grotte, cernée par des loups. Ivar... Doucement, petit. Doucement. I... Ivar... Donne-moi une hache, tout de suite ! Ivar... Il est mort. Une hache ! Son dieu l'emmènera ainsi, avec ou sans hache. Va auprès de ton dieu, petit. Moi, je chanterai pour toi au Valhalla. Ce n'était pas un loup. Dis-moi ce qui s'est passé ! Les Bretons ont fait cela. J'ai trouvé cette lame fichée dans sa poitrine. Une dague Bretonne. Rodrigue ! Mais pourquoi ? Tu as tué son frère. Tu croyais qu'il ne chercherait pas à se venger ? Je t'ai dit que c'était un menteur. Il n'a jamais voulu la paix. Seul le sang l'intéresse. Évêque des Orlaf ! Par ici ! Les murs de sa forteresse ne le protégeront pas. Je vais lui planter cette dague dans la poitrine. Agissons vite. Attaquons avant que Rodrigue puisse se réjouir de son coup. Pas de pitié cette fois, ami des loups. Tu as épargné cette bouse de Léofrite. Mais Rodrigue doit mourir. Je te le jure. Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es au vert. On l'a tué. Huisse le Dieu qui te libère du péché, te sauver et te relever. Qu'on envoie son corps à son père. Il voudra des funérailles chrétiennes. D'après Damangarad, Rodrigue se taire au château de Costaud. Soit elle a menti, soit elle l'a dit par mégarde. Dans les deux cas, il faut aller voir. Il y a un endroit près de la forteresse où établir un campement. Nous le reconnaîtrons ensemble. Cette limace pleine de sueur se taire derrière ces murs. Seulement vaincu par un dragon. Mon cul ! Il va en rencontrer un, de dragon. Envoie un message à tes hommes. Nous pouvons établir un campement ici. Et préparer une attaque surprise. Rodri ! Rodri ! Montre-toi ! Je suis là, sans os Ragnarsson. Peux-tu me dire ce que font ici tes forces, alors que nous avons conclu la paix ? Ne te moque pas de nous, fils de chienne. Tu as souillé notre paix par le sang, en massacrant le jeune Cheolbert. Dis bien ce qui te passe par la tête, Danois. Si tu veux la guerre, nos défenses ne craignent rien. Regarde mon visage, roi de la charogne. Tu y verras le dragon qui bientôt te dévorera. Je vois un vieillard usé qui joue les serpents. Assez discuté, Ivar. Qu'on amène la charrette d'huile et qu'on allume les feux ! Quand j'en aurai fini avec Rodri, je me servirai de sa graisse pour faire brûler mon pain. La charrette, les gars ! Il faut y mettre le feu devant la porte ! On amène le chariot à la porte ! Allez ! Allons nourrir les corbeaux ! On amène le chariot à la porte ! On amène le chariot à la porte ! Merde ! Qu'est-ce que c'est ? Allons-lui ! Commençons le château ! Et pas de pitié ! Mestigeant ! Désestradial ! Laissez-vous ! Viens, laissons à la porte ! À couvert ! C'est une date ! C'est une date ! Réalisé parfaite ! Merde ! V-éparmènes ! Merde ! Carmi les gars, c'est une détailé ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu fais un piètre, dragon Tu fais un piètre, dragon Ce chien m'a frappé au foie J'ai besoin d'air frais Ouais J'ai abattu ce vieux chêne pourri Il n'est pas mort Non J'ai prévu autre chose J'aime bien le spectacle, rappelle-toi Ce n'est plus qu'un lamentable amas de chair Tue-le, qu'on en finisse Oh, ce que ça va être bon J'ai déjà quelque chose en tête Un lieu et une méthode Viens Très bien Finissons-en Dépose ce morceau de lard sur ton cheval Et partons Et veille à ce qu'il reste en vie Achève-moi Je n'ai pas à intervenir Cette querelle ne me regarde pas Il respire toujours ? Oui, à peine Rodri Tu m'entends ? Pendant des années J'ai eu honte de cette cicatrice Entaillée par un breton Et laissée en vie J'ai tenté de la cacher avec une barbe Une cape Mais quand ta renommée s'est étendue J'ai commencé à en être fier La marque d'un roi Qu'est-ce que tu dis de ça, Rodri ? Hein ? Parle, vieux teint de graisse puante Nous y sommes Approche-le Disse-le là-haut au sommet Et qu'il reste en vie Dépêche-toi d'en finir, Ivar Regarde Une lame assoiffée Maintenant, le dragon vient se repaître de son mai préféré L'aigle de sang Ivar, est-ce que... La naissance d'un aigle de sang est un spectacle de choix, mon ami On commence par trancher en suivant l'échelle Voilà un homme du Nord L'essence même des héros de jadis L'aigle de sang ne signifie rien aux yeux d'Ivar Il prend simplement plaisir à faire souffrir Ensuite, on écarte les chaires La méthode survit toujours à la raison Bientôt, on ne se demandera plus pourquoi c'est en les morts Mais l'on chantera à jamais sa façon de mourir Le brouillard séparant le bien du mal s'épaissit avec le temps Et la gloire ne s'éteint jamais Mais tout ceci n'a rien de glorie La vie n'est pas belle C'est un combat sanglant Ensuite, on sort au front Et on les déploie comme des hommes Toute la Merci peut l'admirer désormais J'en ai assez vu Ce n'est pas terminé, Ivar La saga que nous avons écrite ensemble A besoin d'une fin Elle a lieu ici Elle a pris fin, Ivar J'en ai assez de cet endroit Un combat à mort entre toi et moi Si je gagne, je serai le plus grand viking de tous les temps Si je perds, quelle histoire tu pourras raconter ? Le combat t'a grisé, Ivar Adieu Pauvre Cheolbert Et dire qu'il a à peine parlé Quand ? Lorsque je lui ai enfoncé cette tag à dragon dans le cœur Non Il a poussé un tout petit cri Et puis... et puis... plus rien Infâme pourriture que tu es Les choses qu'un homme doit accomplir Les épreuves qu'il doit affronter Les amis qu'il doit trahir Pour atteindre... sa destinée Et devenir un tueur de roi Pour l'éternité Traître ! Cheolbert était... Comme un fils pour moi ! Oui ! Oui ! Alors affronte-moi, ami des loups Pour une mort glorieuse ! Voilà la vraie vie, Ivar Combattre en surplombant le monde Le Valhalla t'attend Attends un instant, Ivar J'aimerais te demander quelque chose Parle alors ! Ou je t'arrache la langue ! Verras-tu ton père au Valhalla, ami des loups ? Ou se lâche pleure-t-il des larmes de glace, ô Elheim ? Je t'ai encore eu ! Mon long chemin s'achève Les Valkyries approchent Ma hache, Ivar Donne-moi ma hache Odin t'accueillera peut-être Mais je doute que tu le mérites Ne lui fais pas honte J'entends... Peintre leurs ailes Amène le corps à Quattford Nous y ferons nos adieux Et fais prévenir Ube Dis-lui Que son frère est mort Bonjour, Ivar Un autre jour sombre ternit notre victoire Évêque Ube Tué par un breton Je n'ose imaginer la honte qu'a ressenti mon frère en mourant Si cette paix n'était pas en jeu C'est moi qui l'ai tuée Toi Une fois la paix conclue Ivar a tué Cheolbert en faisant croire que c'était Rodri Pour se venger de lui Comment as-tu appris cela ? Il me l'a avoué lui-même Je suis toujours un fervent partisan de la vérité, Ivar Mais ça, c'est difficile à entendre Il est mort dans l'honneur ? Il est mort en combattant, dans toute sa gloire Comme il le souhaitait alors Avec la mort d'Ivar La paix et le calme deviennent possibles C'est une bonne chose Je me consolerai À l'idée que nous nous retrouverons au Valhalla La hache à la main Je te le promets Quoi qu'il en soit Il a vécu selon ses propres règles Qui peut dire mieux ? Il a vécu selon des principes qui lui étaient propres Je l'ai souvent trouvé étrange et ses actes m'ont étonné Mais certains hommes sont des incompris Il lui faut de vrais adieux Je vais faire préparer un navire Pour son bûcher funéraire Evêque Fais prévenir Angarad Dis-lui que son mari est mort par traîtrise Et qu'Ivar en a payé le prix Dès que je le pourrai As-tu des nouvelles du roi Cheowulf ? Je ne peux qu'imaginer son chagrin Il est accablé Mais il a toujours des projets pour se compter C'est moi qui en serai l'Elderman De ce fait, le Shirobsher se déclare ton ami et allié Et le restera tant que je serai en place Je t'en remercie, évêque Que Dieu t'accompagne, Ivar Ou que tes pattes mènent Je t'en remercie Toi, mon frère Que ton séjour au Valhalla soit bleu Et baigné de lumière Héroïné du champ de bataille Le sans-os vogue vers une gloire poétique Sur un navire de flammes De l'autre côté de l'eau Les vierges guerrières battent des ailes Pour amener un roi à la Halle des Morts d'Odin Ivar est mort Cheowulfsher est un allié Il faut que je parle à Ranvi Nous sommes alliés au Shirobsher Mais à un prix élevé Le jeune Cheolbert a été tué Oui, mes éclaireurs me l'ont appris Une perte tragique pour un gain aussi douteux J'espère que ces meurtriers ont payé Justice a été faite Cheolbert restera dans nos mémoires Il fut d'un commerce agréable le peu de temps qu'il séjourna parmi nous C'est vrai Dis-moi plus sur le kent Basim a envoyé un courrier Il dit avoir trouvé cette fulque et demande ton aide Il s'est réfugié au priori de Saint-Adrien Des nouvelles de Sigurd ? Il n'en donne aucune Mais s'il a trouvé fulque la Palatine Sigurd ne saurait être loin Dag, Basim nous a indiqué où se trouve Sigurd Nous partons le chercher tout de suite Bien, Ivar Après tout ce temps, il te vient enfin à l'esprit d'aller chercher notre Jarl J'applaudis ton effort si spontané Mais je ne viendrai pas avec toi Dag, je ne plaisante pas À bord, maintenant Quelqu'un doit rester ici pour s'occuper des affaires courantes de la colonie Et comme tu sembles fuir ce lieu dès que l'occasion se présente, ce devoir me revient Si tu veux rester, très bien Mais lorsque Sigurd sera revenu parmi nous, nous reparlerons de ta place parmi les guerriers Dis tout ce qui peut satisfaire ton orgueil, Ivar Je sais que Sigurd approuvera ma décision Doutes-tu de moi au point de refuser de brandir ta hache pour sauver ton Jarl ? C'est une description assez juste, ami des loups Mais va donc, trouve le Jarl et ramène-le Tâche simplement de ne pas t'égarer en chemin, comme cela t'arrive de plus en plus souvent Je n'en ai pas fini avec toi, Dag, nous en reparlerons ... ... C'est tout ! C'est tout ! ... ... ... Plus de toiles ! ... En substance, la foi est supérieure, absolue. Oui, car sans elle, le sacrifice du Christ n'a aucun sens. Il est mort pour nous racheter, n'est-ce pas ? Du péché originel d'Adam et Ève. Mais le mal est toujours là. Oui, le mal est là, parce qu'il nous a offert le libre-arbitre. Un nouveau-né tué par un despote disposait-il du libre-arbitre ? Oui, non, je veux dire, c'est une vue simpliste, où le prêtre dont un loup arrache le cœur, et Judas, qui était prédestiné à trahir le Nazaréen. Ah, certains disent qu'on s'est servi de Judas. Dois-je en croire mes oreilles, frère Orgbert ? Tu mets en doute les Écritures et déclare Judas innocent ? C'est un blasphème grotesque. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, frère Cédric, ne suis-je pas le plus pieux de ses serviteurs ? Ah, dehors ! Tu te fais de nouveaux amis ? La langue d'un homme offre un avant-goût de son cœur, Évore, et ce genre d'informations est souvent utile. Et quel est donc le goût de ces chrétiens blafards ? Ce n'est qu'une façon de parler, Évore, et je m'en suis déjà lassé. En ira-t-il de même entre nous ? Bien sûr que non. Je te suis reconnaissant d'être venu. Qu'en est-il de cette chère Fulke ? Ton message indiquait que tu l'avais suivie jusque dans le Kent. Elle est ici, quelque part, et le mois dernier, Sigurd était avec elle. Mais rien ne garantit qu'il en sera toujours ainsi demain. Alors ? Que comptes-tu faire ? Nous sommes une païenne et un hérétique au cœur des terres de leurs dieux. Pour attraper Fulke, il nous faut un collet chrétien. Fulke est loin d'être une sainte. Ces chrétiens détestent les idées étranges comme les siennes. Oui. Mais contrairement à nous, elle peut se faire passer pour l'une d'eux. Or, avec un prisonnier, il ne doit pas être facile de se cacher. Alors ? Où commence-t-on ? Je me suis fait un ami, l'abbé Kinebert, rempli d'une piété ardente, mais dont l'ambition dépasse de loin l'intelligence. Et que c'est ton ami, Kinebert ? Viens, je vais te présenter, et nous écouterons ensemble toute l'histoire. Ce lieu n'est-il pas béni ? C'est le pays de Dieu. Et l'entretien de cet Éden devrait être confié à ses serviteurs. Abbé Kinebert, la femme du Nord dont je t'ai parlé. Ah oui, et à l'allure redoutable qui plus est. Basim m'a dit que tu connaissais Fulke. En effet, Dame Fulke est passée par ici il y a moins d'un mois. Nous avons parlé et avons bu. C'est une femme fort aimable. Et où est-elle ? Eivor sera ta hache, l'abbé. Qu'il s'agisse d'abattre un arbre ou de démembrer un ennemi. Qu'est-ce que tu lui as promis ? Oh, une vétille, Eivor. Un petit tracas que tu devrais pouvoir m'aider à résoudre. Dis franchement ce que tu veux, l'abbé. Je déciderai si cela mérite un peu de mon temps. Ah, ta louve montre les crocs, Basim. Venons-en aux faits. Quel service réclames-tu en échange de Fulke ? Il y a quelques semaines, Dieu a rappelé à lui l'Elderman du Kent. Une terrible perte. Le roi Alfred a choisi son remplaçant, mais sans en faire connaître le nom. Et ce nom, je dois l'apprendre. Maintenant. Tout le Kent saura bientôt quel Thane il a choisi. Pourquoi cette hâte ? Je désire avoir de l'avance. Pour obtenir ses faveurs avant que sa position ne soit connue et que tous se précipitent à ses pieds. Qui d'autre connaît son nom ? L'émissaire du roi. Dépêché avec une lettre de félicitation auprès du nouvel Elderman. Intercepte-le et apporte-moi cette nouvelle. Quand je connaîtrai le nom de ce Thane, nous parlerons du moyen de gagner ses faveurs. Si nous le faisons, comment trouveras-tu Fulke ? Je veux une garantie. As-tu des oreilles dans chaque église, abbaye et cathédrale du Kent ? Moi, oui. Et je vais la trouver. Et nous ferons ce qu'il est indigne de faire pour un chrétien. Comment vais-je le trouver, cet émissaire ? Le monastère de Tonebridge m'a annoncé que les hommes du roi passaient toujours quelques nuits dans ses murs. Commence par là. J'obtiendrai le nom de l'Elderman. Trouve, Fulke. Chaque chose en son temps. Bon, si nous en avons terminé, je dois gagner la côte sud. Falkenstahn a le meilleur poisson du Wessex. Alors je te retrouverai là-bas, quand je connaîtrai le nom de l'Elderman. Kinebert est ambitieux, mais il est bien informé. Tu ne trouveras pas Fulke sans lui. Nous verrons, j'imagine. Que vas-tu faire, toi ? Je n'ai pas fini de jouer avec ces chrétiens. Je te retrouverai à Falkenstahn. Si l'émissaire d'Elfred a passé quelques jours ici, quelqu'un sait peut-être où il est allé. Tu viens chasser les mouches ou tu as quelque chose à me demander ? Je cherche un homme. Il est passé par ici, sur ordre du roi. Des camps, d'accord. Sinon j'appelle les gardes. J'en ai assez qu'on vienne me les briser. Fais plutôt preuve de bonté d'âme. Aide-moi et je te laisserai tranquille. Bien pensé, Bouzeuse. Il se trouve que j'ai vu l'homme d'Elfred. Mais il est parti depuis longtemps. Peut-être que Gowan le barde sait quelque chose. Où puis-je le trouver ? Il est tout le temps souple. La dernière fois que je l'ai vu, il cuvait parmi les arbres entre le port et le pont. Bon. Maintenant, va voir ailleurs si j'y suis. Quel froid ! Quelqu'un m'a volé mes bras ! Ah là là, Fanny ! Toi là, tu es vivant ? Oui ! La patience est un vieux cheval au pas très là. Encore un ivrogne qui ne tient pas la boisson. On va te remettre les idées en place. Ah ! C'est aussi froid que le téton d'une sorcière ! Tu as bu avec l'émissaire d'Elfred à la taverne. Dis-moi où il est allé. C'est vrai ? La bière a tout embrumé. Peut-être qu'un petit bout d'argent déposé dans ma paume m'aiderait à me souvenir... Et si je t'enfonçais à une chose longue et pointue ? D'accord, je n'ai rien dit. Tu sais te faire comprendre, toi. Il est parti pour la Côte-Blanche au sud-est. La forteresse de Dauphras. Il a dit que c'était là qu'on formait ces religieux si fervents. Ces bigots qui passent la nuit à prier au lieu de dormir. Outre ma gratitude, je t'offre un conseil. Sache que trop de bière en mêle autant l'esprit que les mots. Mille merci, tisseuse de l'évidence. Maintenant, laisse-moi à ma pénitence impire. Dauphras, l'émissaire est dans les parages. Peut-être pourrais-je mettre la main sur la lettre sans verser de sang. Le barde a parlé de combattants que l'on formait ici. Cela risque d'être sanglant. Bon, prudence avant tout. Si je parvenais à voler la lettre sans tuer l'émissaire, cela m'éviterait des ennuis. Ma tête. Oh, ma pauvre tête. Ils sont très pétants. Oh, ma pauvre tête. L'Elderman désigné par Elfred est un Thane du nom de Tedmund. L'abbé Kinabird sera heureux de l'apprendre. Je dois retrouver Basim et l'abbé à Falkenstahn. Le nouvel Elderman du Kent sera le Thane Tedmund. Tedmund ? Dieu me met à l'épreuve. C'est une souris à la botte des Danois. Il ne quitte presque jamais sa forteresse de Roushester. Comment puis-je espérer l'influencer si je ne peux lui parler ? Ou qui que ce soit d'autre ? Quel dépit. Tu obtiendras la loyauté de Tedmund s'il te doit quelque chose. Sa vie, par exemple. Continue. Une attaque de forteresse ? Un enlèvement ? Si tu parviens à défaire ses ennemis et à le sauver d'une mort certaine, sa gratitude sera... Grande ? Tu veux dire infinie ? Mais cette forteresse sera plus difficile à pénétrer qu'une novice exaltée. Peut-être. Mais peut-être pas. Tu nous caches quelque chose, Basim ? Il y a une scierie dans le voisinage, n'est-ce pas ? À Bimesfield. Elfred s'efforce de fortifier le Wessex et utilise pour se faire nos forêts. Mais... la scierie l'approvisionne en bois. C'est là qu'est Tedmund. Impossible. Comment le sais-tu ? J'ai entendu des rumeurs disant que Tedmund avait dû quitter son refuge... pour superviser les fortifications de Cranthwa-Rabber. Il est moins difficile d'enlever quelqu'un dans une scierie que d'attaquer une forteresse. Mais ton sauvetage sera aussi moins valeureux. Qu'en penses-tu ? Cela reste intéressant. Oui. Oui. Amène-le aux pierres géantes. Et Fulke ? Quand je me serai assuré de Tedmund, je te livrerai Fulke. Maintenant, pars. Je vais rassembler quelques hommes. ... ... ... C'est parti ! Cet endroit est très bien gardé. Je ne suis pas celui que vous croyez ! Relâchez-moi ! Arrête de brailler, on te laissera la vie. La vie ? Que tous les seins me protègent ! C'est le silence qui te protégera, Tedmund. Pas tes seins. Vol, mon ami ! Nous avons celui que nous sommes venus chercher. Cette aventure ne t'a-t-elle pas remué les sangs ? Nous l'avons fait. Nous avons enlevé un homme, rapidement et sans être poursuivi. Nous nous cachons au cœur de la foule. Mais seulement jusqu'à l'instant du succès, du coup final. Je préfère parler et agir franchement. Les rois et seigneurs qui ne le font pas sont rarement compris. Mais en tant que dirigeante, tu ne peux nier que la finesse et l'intrigue font partie d'une cape indispensable. Combien, au sein de ton clan, connaissent les vraies raisons de l'absence de Sigurd ? Tu as saisi mon idée. Un chef doit savoir quand parler et quand se taire, car le silence n'est pas toujours un mensonge. Mais il peut y ressembler. Tu adhères à l'idée de se cacher au vu de tous, n'est-ce pas ? Dans toutes les circonstances. Je l'applique en toutes choses. Halte, Danois ! Au nom d'Elfred, roi du Wessex, j'exige que vous me remettiez son royal sujet. N'approche pas, chrétien, si tu ne veux pas que j'embroche cet homme. Pitié, je ne suis pas celui que vous cherchez. Garde l'œil sur lui. Il rapportera une belle rançon. Si jamais tu bouges, je t'entaille les talons. Nous avons ton homme. Maintenant, mettons fin à cette farce qu'on puisse repartir. Tu es sûr qu'il s'agit de Tedmund ? Il est vêtu comme un seigneur, mais il est plus petit et plus replet que dans mon souvenir. Je ne suis pas Tedmund. Non, je le jure sur la croix. Je ne suis pas le Seigne Tedmund. Par le ciel, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui es-tu ? Parle, sinon je te tranche la gorge et je t'abandonne au corbeau. Chergar, je m'appelle Chergar. Le Seigneur Tedmund me paye une misère pour que je me fasse passer pour lui. Frère Chergar, tu es bien loin du prioré d'Augustin. J'ai quitté le cloître il y a de nombreuses lunes, monseigneur. Je n'étais pas fait pour la vie monastique. Tu peux encore nous servir, Chergar. Organise une rencontre avec Tedmund. Fais-le sortir à découvert. Tedmund se moque de moi et de ce que je peux avoir à dire. Je reçois toujours mes ordres par écrit. Je le connais à peine. Si tu ne peux pas nous être utile, je ferai aussi bien de te tuer tout de suite. Non ! Attends, attends. Laisse-moi réfléchir, d'accord ? Ah ! Des Danois ! Pour franchir les murs, il vous faut des Danois. Il y a un campement de pillards à l'ouest dont on m'a dit de me méfier. À la place de Tedmund, j'ai donné ordre à des soldats de les capturer. En faisant vite, vous pourrez peut-être les en empêcher. Si d'autres Danois acceptent de prendre part à l'assaut, nous aurons une diversion pour entrer dans Rosester. Si les Saxons ne les massacrent pas avant. Ceci dit, je représente toujours Tedmund. Je pourrais parler à leur capitaine pour qu'il envoie ailleurs ses troupes. C'est un plan téméraire. Les Nornir tissent des chemins tortueux que nous ne pouvons dénouer. Il semble que Rosester est toujours fait partie d'une autre. L'abbé, reste sur le qui-vive. Tu seras prévenu dès que nous serons prêts à capturer Tedmund. Et celui-là ? Il en sait long, maintenant. Fais ce que tu veux avec lui. Je ne vais pas prendre de risques à cause de ce nique douille. Viens, frère Chergar. C'est un bon jour pour faire à jamais vœu de silence, n'est-ce pas ? Une armée de Danois est suffisante pour prendre cette forteresse. Espérons. On attrape plus facilement une abeille avec du miel. Tu ne te montres jamais plus subtile ? Je te laisse le soin de manipuler, Basim, puisque c'est un art à tes yeux. Imposer sa volonté est à la fois un art et une science. Il est difficile de persuader quelqu'un qu'il est maître d'une situation. Chergar a été prompt à trahir son seigneur. Ne crois-tu pas qu'il nous vendra tout aussi facilement ? Peut-être. Peut-être pas. Je ne prétends pas connaître le cœur d'un homme aussi rapidement. Il n'a fait que se lamenter comme un enfant géniard. Tu manques de patience envers les sifflements des écureuils. Je te laisse pourtant me piailler dans les oreilles, sur tous les chemins et toutes les routes du Kent. Parce que tu es sage et que tu perçois la même qualité chez moi. C'est sûrement pour ça. Nous approchons du campement. Espérons qu'il y ait assez de Danois pour attaquer une forteresse. Sinon, l'abbé aura perdu la partie. Il nous faut alors bien jouer, si l'on veut reprendre Sigurd. Nous arrivons trop tard. L'horreur nous a précédés. Il faut sauver les survivants, quel qu'en soit le prix. Il faut sauver les survivants, quel qu'est-ce que tu es? Il est en train de s'éloigner. Mais tu as envie. Nous te devons la vie, l'ami. Ces verras de Saxon nous auraient tous tués. Sans l'ombre d'un doute. Mais vous avez l'occasion de riposter. Marchez avec nous sur Rousester et mettez la ville à sac. J'aimerais beaucoup, crois-moi. Mais nous ne sommes plus assez nombreux pour enfoncer ces murs. Et nous n'avons pas d'alliés dans le Wessex. Personne sur qui compter pour attaquer ces gens. La Mercy répondra à l'appel. Giedrich fournira une horde de vikings. Nous allons envoyer un message en Oxenforter. Les hommes de Mercy seront ravis de s'en prendre au Wessex. Comment t'appelles-tu, guerrière ? Runa et Gilsdottir. Nous avons besoin de navires, Runa. Nous avons une petite flotte amarrée en amont. Mais une chaîne bloque le passage au muraille de Rucester. Je vais l'ôter. Et tes gens pourront apporter leur navire. Il faut rassembler ses armes et ses armures. Giedrich et les hommes de l'Oxenforter en auront besoin pour cacher leur origine mursienne. Mes guerriers se sont vus refuser le Valhalla aujourd'hui. Je ne peux pas supporter l'idée d'offrir leurs armes à d'autres Saxons. Leur sacrifice a été grand. Leur récompense encore plus grande. Et notre victoire leur rendra justice. De quoi calmer leurs ombres inquiètes, je te le promets. Tes hommes apporteront-ils ces armures au combat ? Et quel est notre plan ? Au matin, tu iras à Buckingham rappeler à Giedrich sa promesse. Quand tu auras son accord, viens me rejoindre sur la berge, près du port de Rucester avec les navires. Il faut auparavant avertir l'abbé Kinbert. Il aura besoin de temps pour réunir ses secours. Rona, cette tâche sera la tienne. Je te dirai où le retrouver avant ton départ. Tout semble en ordre. Je partirai à l'aube. Bien. Dans ce cas, allons voir. Tu as voyagé loin, pour accomplir ton devoir. Est-ce la vie de ceux qu'on ne voit pas, toujours sur les routes ? Mon chemin sort de l'ordinaire. Le credo voyage. À nos yeux, nos idéaux sont universels. Donc tu n'as... aucun foyer ? Pas le moindre. Non. Étrange. Pour moi, le foyer, c'est la famille. Et je n'ai pas de famille. Personne. Pas même Aytam ? Mes parents, mes frères, tous sont morts. Moi, j'ai perdu mes deux parents lorsque j'avais neuf ans. Sans Sigurd, je serais... Je serais... Il y a toujours... un lien indestructible. Oui. Les enfants... Ils sont déroutants. Ils sont la source autant d'inquiétude... que de joie. Jusqu'en briser le cœur. Et si on est chanceux ? Ils nous ont en place. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai eu un fils. Il me manque beaucoup. Encore aujourd'hui. J'en suis désolée. Basine. Il m'a été enlevé. Par quelqu'un que j'aimais. Un ami. Un mentor. Un homme qui avait toute ma confiance. Celui en qui on a toute confiance. Peut tout nous prendre. Et il m'a tout pris. Tout pris. Bruce Hester ne sera pas une cible facile. Il est temps de se préparer. Allez, au fil des flots. Allez, au fil des flots. Ah ! Allez, bataille ! Je dois nettoyer ce fort et briser cette chaîne pour déplacer sans danger nos navires en un moment. Le mécanisme doit être à l'intérieur. Bonjour, mon vieil ami. Lorsque s'est présenté l'occasion de planter une hache dans le Wessex, tu as pensé à moi. Quel honneur ! Tout le reste est en place, Eivor. Nous sommes prêts à prendre Roussester. Rassemble notre armée. Nous allons faire sortir cette souris de son trou. Roussester. 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 Crucis ! Sous-titrage ST' 501 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 Je devrais être ravie, mon frère, mais je ressens une certaine appréhension. Quelque chose ne va pas ? J'ai suivi l'abbé ici, sans le quitter des yeux. Mais je n'ai vu aucun des moines, ses serviteurs. Mort ? Je ne crois pas. Mais ce silence sépulcral ne me dit rien de bon. Où est l'abbé en ce moment ? Dans ses quartiers. Viens, et reste sur tes gardes. Kinaburth. Tes invités sont là. Venez. Le souper est prêt. Notre cher abbé m'a chaleureusement invité. Il m'a dit que des amis étaient avides de me voir. Il est un peu tôt pour souper, je sais. Mais... la bière de Kinaburth accompagne si bien l'agneau rôti et les pois aux myrtilles. Je n'ai pas su y résister. Où est mon frère ? Il... il n'est pas ici ? Mon dieu ! Où peut-il bien être ? Si tu la tues, nous ne me trouverons jamais, Sigurd. Assieds-toi, Eivor. Mange. Et laisse-moi te conter l'histoire d'un homme qui parle avec les dieux. Tu te moques de moi. Et j'ai tué pour beaucoup moins que ça. J'en suis certaine. Mais n'est-ce pas la règle dans ce triste monde ? Nous éliminons les moutons et réduisons le troupeau comme nous l'entendons, toi et moi. La plupart de ceux qui arpentent cette terre ne sont guère plus que des outres de sang. De la simple chair. Mais pas Sigurd. Sigurd est autre chose. Il a été touché. Et défié. Les dieux parlent à travers lui. Tu l'as attiré grâce à ce mensonge. Tes mots ne sont que billes et artifices. Tu aurais dû écouter, Eivor. J'ai tenté de te le dire. Les dieux existent. Et leur pouvoir est à notre portée. Tu ne le trouveras pas. Pas avant que j'ai eu mon content. Aux vieux amis. Elle est vraiment délicieuse, Kinbert. Y mets-tu des clous de girofle ? Bien. Moana qui conclut ce souper. Tuez-les. Et apportez leur corps à mon sang de Touma, comme toi Rabeur. Ils seront bientôt sur nous. Il y a peut-être une autre issue. Musique. C'est parti ! Fulke a dit que son sanctum se trouvait à Cantuarabur. Oui, et non sans raison. Je ne m'y rendrai pas tête baissée. Elle a peut-être menti. Peut-être, mais c'est notre seule piste. J'espère que tout ce sacrifice d'innocents en vaut la peine. Il s'agit de Sigurd, Basim. De mon frère. Alors viens. Allons plonger dans la gueule de la mort. Je n'ai jamais eu envie de mourir, vieux. Quoi que nous trouvions ici, garde la tête froide. Tu me traites comme une enfant, Basim. Je te protège plutôt comme un père. Ta faim violente ne servirait à rien. Il te reste beaucoup à faire, Zohan. Je le sais. Des énigmes. Toujours et encore. Loin de là, je perçois une grandeur, Génie. Ton destin n'est pas de tâcher de bon sang, les pierres de cette demeure. Si elle est toujours là, je raserai cette maison du Christ par le feu. Aux armes, Basim ! Ce doit être le chemin vers le sanctum de Fulke. Alors allons-y. Je suis là, Fulke ! Affronte-moi ! Méfie-toi, Aivor. Tu entres dans son jeu. Tu entres dans son jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. N'importe quoi. Peut-être, oui. Une forteresse dans le Sussex. L'ordre y forme des soldats. Nous devons être sûrs. Le temps joue contre Sigurd. Il y a autre chose ? Des documents qui intéresseront ceux qu'on ne voit pas. De quoi intéresser Itam. Mais pour ce qui est de Sigurd, notre seule piste est Portchester. S'il est au fort de Portchester, il nous faudra une grande armée pour en abattre les murs. J'ai maintenant beaucoup d'amis en Angleterre. Si je les appelle, ils viendront. En effet. Basim, elle lui a tranché le bras. Est-il possible de survivre à une telle blessure ? Le corps le peut, oui. L'esprit, difficile à dire. Une telle privation peut pousser au désespoir. Si tu sous-entends qu'il se donnera la mort comme Ted Moon, oublie cette idée. Je dois dire aux habitants de la colonie que l'Oriar l'est retenu. Cela va leur déplaire. Nous n'échouerons plus, Aibor. J'irai en éclaireur et préviendrai la colonie quand j'en saurai davantage sur Portchester. Tiens-toi, prête. Où est-il ? Où est Sigurd ? Il... Il est en vie. Mais pas avec toi. Où est-il ? Pas maintenant, Dag. Il faut que je parle à Ranvi. Tu ne l'as pas trouvé, n'est-ce pas ? Réponds à Aibor. Nous devons savoir. Je dois parler à Ranvi. Laisse-moi passer. Maintenant ! Tu ne l'as pas trouvé parce que tu ne l'as pas cherché. Je vois en toi, Aibor. Je sais bien à qui tu es. Aibor, tu reviens seule. Cela ne présage rien de bon pour Sigurd. Je... Je ne l'ai pas trouvée. Cette folle de Fulke, elle... Elle a réussi à filer. Elle l'a emmenée dans le Sussex. Il nous faut une armée. Fais jouer nos alliances. Rappelle que des serments m'ont été prêtés. Nous devons agir avant que... Avant que... Avant que quoi, Aibor ? Elle l'a supplicié, Ranvi. Des actes indicibles. Elle lui a coupé un bras et l'a laissé en cadeau. Je crains qu'elle ne veuille le tuer. Lentement. Parlez, Dieu. Aibor ! Aibor ! Ça suffit, ami des loups. Cela a assez vrai. Dag, fais demi-tour et va-t'en. Mes valeurs sont différentes des tiennes Aibor. Je ne fuis pas mes responsabilités de peur qu'elles nuisent à ma gloire. Je reste fidèle à mon peuple. Pendant de nombreux mois, je suis resté à tes côtés parce que Sigurd l'avait demandé et que j'ai confiance en lui et en sa vision. Fais ce qu'ordonne Aibor, m'a-t-il dit. Et j'ai obéi. Malgré mes réticences, tes ordres, je les ai appliqués. Et où cela nous a-t-il menés ? Nous n'avons plus de Jarl, plus de but ! On se contente de te regarder, chercher la gloire comme un lapin apeuré ! Tu aurais pu venir te confier à moi, Dag, mais l'heure n'est plus à ce genre de discussion. Peu m'importe, maintenant. J'ai pris ma décision. Écoutez-moi tous ! Je lance un défi à Aibor pour le commandement du clan, et cela jusqu'au retour de Sigurd. Rentre chez toi, Dag. Non ! Nous combattrons jusqu'à la mort. Tu as perdu l'esprit, Dag. C'est grotesque. Assez ! Que l'on prépare le cercle. Je vais me tailler une coupe dans ton frâne ! Je vous en prie ! De grâce, tous les deux ! C'est tout ce que tu sais faire ! Ah ! Tu t'es ramollie ! Je refuse de faire cela. Résigne-toi. Ne vois-tu pas, Sigurd ? Je suis prête à t'accorder l'exil. Tu partiras d'ici, mais en vie. Épargne-moi ta pitié et pas toi ! Qu'il en soit ainsi, tu ne me laisses pas le choix. Silence ! Si j'avais de la pitié, je ne la gaspillerais pas pour cet idiot. Il m'a forcé la main. Oui. Et le prix d'un tel manque de respect est la mort. Tu l'as dit toi-même. Il a réclamé et tu lui as offert. Cela devrait suffire, car je ne veux pas de quelqu'un de si fragile dans ma halle d'héros. Il s'est battu pour ce qu'il croyait juste. Cela ne compte-t-il pas ? Et pourtant, cela ne t'a pas empêché de le tuer. Quel est le vrai prix de l'impudence ? À toi de le fixer. On n'aurait jamais dû en arriver là, mon ami. Prends-la, et envole-toi vers la halle d'Odin. Quoi que tu aies pu chercher dans cette vie, je te souhaite de le trouver dans l'autre. rentrez chez vous. Je vais m'occuper de lui. Rentrez chez vous ! Dag m'a accusé de trahison. D'avoir renié mon serment. Et voici ! Voici la réponse que j'ai donnée. Je vais vous dire la vérité telle qu'elle est. Personne... Personne ne désire plus que moi le retour de Sigurd. Vous savez cela. Vous le savez. Vous tous ! Et je suis prête à brûler les champs, à assécher les cours d'eau du Wessex, pour le retrouver. Ceci... Ceci est mon serment. Mon serment. Je retrouverai Sigurd. Je ne vous laisserai pas sans Jarl. Je vous le promets. D'Agg, tu es mort comme tu as vécu. Fier et provocateur. Je ne peux pas t'en tenir rigueur. T'entendre conter des histoires me manque, mon ami. Mais je me souviens de toutes. Que ce sexe accapare mon esprit. Basim et moi avons une occasion de sauver Sigurd. Mais nous allons avoir besoin d'une armée. La décision t'appartient. Plus tu compteras d'alliance, meilleures seront nos chances de victoire. Je vais y aller tout de suite. Et je ramènerai Sigurd. Je m'y engage. Parfait. Je vais immédiatement prévenir nos alliés. Retrouve Basim quand tu le pourras. Il devrait être à Croynden en ce moment. Cette région est le grenier du Wessex. Une terre d'abondance. Tu as oublié qu'elle avait l'oreille du Garl Alfdahn. À ta place, je ne dirai plus un mot. Eivor, vieille marmite de pisse de bouc. Le roi Oswald te salue. Brotir, brodeur. Oh, est-ce l'inverse ? Parlez Dieu. Cela réchauffe le cœur de te voir. Ce n'est pas son cœur qui se réchauffe. Nous aurons l'occasion de nous rappeler le passé. Bon, vous êtes prêts à faire couler le sang ? Après ce chien de rouède, je n'aurai aucun mal à mettre en pièce quelques saxons bien tendres. Tu n'es pas le premier homme à s'endormir pendant une gare, mais peu le font avec autant de bruit. Je ne voulais pas te décevoir, Jarl Gautrum. Cela n'a duré qu'un instant. J'étais fatigué. Nous le sommes tous. La marche fut longue pour arriver ici. Néanmoins, tâche de ne plus me décevoir. C'est compris ? Mon Jarl... Je... Pardonne-moi. Tu dois être Eivor. On m'a beaucoup parlé de toi. On te dit de grande valeur. Nous verrons cela. Jarl Gautrum, fléau des Saxons de tout le Sud. C'est un honneur de te rencontrer enfin. Belle marque de respect. Cela me plaît. Espérons que tu combats aussi bien que tu parles. Eivor espère reprendre Sigurd à cette folle de Fulke qui s'est retranchée dans la forteresse de Portchester. Si tu veux être couronné roi du Wessex, Portchester doit tomber. Cette alliance nous servira tous les deux. Tu as promis une grande armée, mais tu n'envahirais même pas un potager avec ceux que tu as rassemblés ici. Mes forces ne se limitent pas à cela. Où sont les autres ? Tes alliés sont en chemin. Un peu de patience. On ne peut pas attendre. Nous attaquerons au plus vite. En étant si peu nombreux, es-tu à ce point pressé d'aller au Valhalla ? Je ne resterai pas les bras croisés alors que cette chaîne retient Sigurd. Nous devons nous regrouper dans les bois à l'est de Portchester. Mais l'ennemi dispose d'éclaireurs. Je m'occuperai des éclaireurs. Dis-moi où ils sont et Fulke perdra la vue. L'un d'eux arpente la route entre Bricksworth et Cicestre. Un autre est sur la berge au nord de Crowley. Un troisième est sur les hauteurs au sud de Crowley. Mais ce ne sont que ceux que nous avons vus. Il peut y en avoir d'autres. C'est un risque à prendre. Je trouverai les éclaireurs. Toi, conduis les troupes près de Portchester. Un défi audacieux, nourrisseuse des corbeaux. Si l'on nous voit, nous serons vulnérables. Pour obtenir la victoire, c'est maintenant ou jamais. Le moindre retard peut causer la mort de Sigurd. Sois seulement à la hauteur de ta renommée. L'éclaireur de Fulke. Exactement là où Basel a dit que je le trouverai. Intéressant. Cet éclaireur avait sur lui des ordres de Fulke. Basim voudra les voir. Je me suis occupée des éclaireurs. Basim et Guthroum doivent m'attendre dans les bois, à l'est de Portchester. Les éclaireurs sont morts et le campement est sûr. Je t'avais dit que tout se passerait bien. Le temps le dira. Tous les yeux qui se sont posés sur toi ont connu la mort. Tu ne manques pas d'assurance. De toute évidence. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur l'un des éclaireurs. Fulke a été avisé de la chute de Croynden. Elle rassemble des hommes et du ravitaillement. Peut-être en vue d'un siège. Si on la laisse s'enraciner à Portchester, nous pouvons perdre des mois avant de récupérer Sigurd. Tu penses toujours que Maat est aussi imprudent de Guthroum ? Des Saxons ! Des Saxons à l'ouest ! Maat nous a surtout mis les deux pieds dans le purin. Fulke a été averti. Il devait y avoir plus d'éclaireurs que nous ne pensions. Ce qui est fait est fait. Garde ton souffle pour les combats. Ils cèdent du terrain ! Repoussez-les ! La situation tourne à notre avantage. Repliez-vous, chien ! On rentre à Portchester ! Il fuit comme des lapins ! Alors tracons-les ! Comme une meute ! J'arracherai la tête de ce sale bâtard ! Ainsi j'arrive avant toi, Limas ! Laissez-le ! Nous tenons la victoire ! Non ! La mort t'a trouvé, Saxon ! Tu vas, Saxon, rejoins-les ! C'est pour ce triste sac d'os que tu te bats ! Tes faux dieux sont un fléau pour ces terres ! Mais tu ne sais rien de ce qui décide réellement de notre sort ! Le tien est entre mes mains, Saxon ! Je suis prêt pour mon dernier voyage ! Montre-moi ce qu'il y a au-delà ! En voyant tes dieux, dis-leur que c'est moi qui t'envoie ! Il est mort, Eivor. Il ne respire plus. Par les dieux, je n'avais jamais vu ce crétin se taire aussi longtemps. Tu es blessé, brother. Laisse-moi rapporter le corps de ton frère au campement. Il a toujours été plus rapide que moi. Même en sortant du ventre de notre mère. Et maintenant, il est au Valhalla avant moi. Même dans la mort, il a fallu qu'il soit premier. Ce banquet pour corbeau est de ma faute. Ne te reproche rien, Eivor. Il a taillé sa propre route. Comme toujours. Il ne connaîtra plus ni querelle, ni douleur. Seulement la gloire des combats et le festin éternel. Petit idiote ! Je t'avais dit que le risque était trop grand ! Du calme, Gouthroum. C'est Fulke qui mérite ton Kourou, pas Eivor. Tu n'as encore rien vu de mon Kourou. Combien de mes hommes sont morts à cause de cette assoie fait de gloire ? Tu connaissais le danger, Gouthroum, aussi bien que moi. Tu y as vu une occasion et tu l'as saisi. En effet. J'ai eu le grand tort de t'accorder ma confiance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oubbe, Soma, vous arrivez à une heure bien sombre. Et trop tard pour salir nos lames, ce qui est bien pire encore. J'espérais prendre Portchester avec elle, mais Fulke est désormais averti. Je ne tiens plus à combattre ici, je vais partir vers l'ouest. Pars alors ! Mais sache que tu me laisses dans le besoin. Ton vrai besoin, c'est de ravaler ton orgueil, nourrisseuse des corbeaux. D'écouter plus sage que toi. Eivor ! Je ne suis pas une gamine qui se laisse tenser par ses aînés. Non, tu es censé être un chef. Alors écoute bien. Si tu veux reprendre ton Jarl, tu dois être froide comme la glace. La bravoure est autant ton ennemi que ton allié. On ne se lance pas à l'assaut de causes perdues. Nous venons par surprise. Et nous frappons vite. Assemble tes alliés. Choisis le bon moment. Alors, et seulement alors, tu écraseras l'ennemi. Tu peux encore triompher. Tire profit de la sagesse d'Odin, de la puissance de Thor et de l'esprit de Freya. Va rechercher ton frère. Gouthroum était furieux. Mais il y avait de la sagesse dans ses mots. Nous attendrons nos alliés avant de lancer l'attaque finale. D'ici là, nous avons du travail. Évore ! Tu as aimé le cadeau que je t'ai laissé à Comptoir Aburre ? Tu vas mourir, Fulcun ! Mais tu peux épargner tes hommes si tu acceptes de régler ça en un combat singulier. Il n'y a rien à régler. Meurs devant ces murs si tu es tiens. Le choix t'appartient. Aucun mur n'est assez haut pour me retenir. Alors grimpe ! Viens sauver ton frère si tu y parviens. Je t'attendrai avec lui. Et si tu nous cherches, tu n'auras qu'à suivre ses cris pour nous trouver. Fulcun ! Que diront les Scalds lorsqu'ils parleront de cette journée ? Ils diront que nous avons causé un tel bain de sang qu'Odun lui-même s'est tortillé sur son trône pour mieux le voir. Et ils diront que les corbeaux, venus se repaître des morts des Saxons, ont obscurcié le ciel. Alors brandissez avec moi votre épée, mes frères, mes sœurs, car aujourd'hui est le jour où vos noms sont gravés dans la légende ! Je viens te chercher, mon frère. Si peu de cicatrices après tant de combats ! Quel est ton secret, Bazim ? Personne ne me touche ! Ah ! Les tactiques les plus simples sont les meilleures. Les tactiques les plus simples sont les plus simples. Les tempêtes les plus simples permettent de me dire que la légende de grésauration de la légende de la légende de la légende de la légende d'abord. C'est un peu Pikachu ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sigurd se trouvait ici. Il n'y est plus. Où Fulke a-t-elle pu l'emmener ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ségurd ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Personne n'y touche. Tu arrives trop tard. Et toi ? Je t'entends d'enfer ! Mal. Tout te méprend. Je t'ai dévoré ton cœur ! J'ai sauvé mon frère. Nous sommes des bêtes. Biles. Souillus. Humeur et expriments. Mais Sigurd est tellement plus. Je lui ai offert cette compréhension. Offert ce don. Tu l'as fait souffrir ! Oui ! Pour l'éveiller ! Tout ce pouvoir, tout ce potentiel, enfermé ! Un dieu jugé dans une prison faite d'os. Pour en être libéré, il devait souffrir. Admise sa terrible beauté ! La beauté de la difficulté. Sa tâche était le grand œuvre. Le plus grand accomplissement du genre humain. C'est maintenant à toi, Avon, de le poursuivre. Sigurd ! C'était le dernier d'entre eux ? Nous les avons repoussés pour l'instant. Mais sans l'armée de Guthrum, nous ne pourrons pas tenir ce fort. Nous avons trouvé Sigurd. C'est tout ce qui compte. Guthrum, t'as jugé trop vite, Eivor. Tu as ta place auprès des meilleurs d'entre nous. Va voir ton frère. Quelques maux de toi le soigneront plus vite que des potions. Je vais m'occuper de la situation ici. Que les dieux te guident, Oub. À bientôt. Tu as pris ton temps pour me retrouver. Et est-ce pour... Pour mieux profiter du trône ? Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé ? Tuer tous ceux qui doutaient de toi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ranvi, Ranvi pourra te le dire. Ah oui, vraiment. Ma chère épouse. Offerte par son clan afin de tempérer mes ambitions. Oui, je suis certain qu'elle me dira la vérité. Qu'est-ce que cette sorcière de fulcote a fait ? Tu serais bien incapable d'imaginer ce que j'ai pu voir. Ce que j'ai appris. Je suis un descendant des dieux. Un seigneur de guerre. Un marceau romain. Je sais qui je suis. Je connais ma destinée. Et toi, tu ne pourras pas m'en détourner ! Mon frère ! Pardonne-moi. Je suis exténué. Par cette journée et tout ce que j'ai vécu. J'ai besoin d'air. Il est comme ça depuis son retour. Veux-tu bien lui parler ? Apaiser son esprit ? Je vais essayer. Tu es là, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te cherchais. Sigurd. Dag est mort en défendant mon honneur. C'est ce qu'il a prétendu. Alors, c'était un idiot. Mon honneur n'a pas besoin d'être défendu. Il est dur comme la pierre. Il s'entache. Il aurait pu en réchapper, mais... Chut ! Plus un mot à propos du passé. Il est derrière nous. Il existe un abîme aussi profond que la mort entre alors et maintenant. On m'a mis à l'épreuve, Aivor. Une épreuve de feu et de sang. Et la douleur m'a fait renaître. Tu me crois peut-être diminuer par rapport à ce que j'étais, mais c'est faux. Je suis plus grand qu'autrefois. Mon esprit est une cascade de prophéties. De visions qui m'apprennent qui je suis réellement. Et en cela, je suis reconnaissant d'avoir souffert. Sigurd, j'aimerais comprendre. Mais tout ceci, tout ce que tu dis n'a guère de sens. Vasim a perçu ces choses en moi. Fulke aussi. Malgré sa cruauté, elle a dit vrai. Je suis bien davantage que l'homme que j'étais. Davantage que le bâton tordu que tu as devant toi. vois par-delà les choses, Aivor. Plus en profondeur. Et admire-toi aussi ce qu'ils ont vu en moi. La vois-tu ? Ma grandeur ? Je... je ne comprends pas ce que tu veux dire. Regarde. C'est le visage d'un dieu. Tout ce que je vois, c'est mon frère et mon meilleur ami. De retour parmi ceux qui l'aiment. De retour chez lui. Tu es bonne. Mais tes yeux sont embrumés par le passé. Un lieu que je ne peux plus voir. Je crains que nos chemins se soient séparés depuis longtemps. Va. J'ai besoin d'être seul. Retourne à la fête et bois à ma place. Célèbre en mon nom les jours à venir. Je suis heureux du retour de Basim. J'ai tant de choses à apprendre de lui. J'ai quelque chose pour toi. Mais cela risque de te déplaire. Je t'écoute. Tu te souviens de Gorm, le fils de Kyodve ? Il a repris la place de son père au sein de l'ordre. Intéressant. Gorm est ici, en Angleterre ? Est-ce qu'il figure sur notre liste ? Il fait partie de nos cibles, oui. Mais il n'est pas en Angleterre. Il est plus à l'ouest. Sur une terre appelée Vinland. Découverte il y a des siècles par un marin irlandais du nom de Brendan. L'ordre des anciens semble, depuis quelque temps, vouer une fascination au Vinland. Mais j'ignore pour quelles raisons. Je vais tâcher de le savoir, après en avoir fini avec Gorm. On m'a dit que le Vinland était très éloigné. Il te faudra peut-être des semaines pour le trouver, après un long et périlleux voyage. Aucun danger ne peut me faire reculer à Itam. Je vais en parler à Ranvi et trouver le moyen de m'y rendre. Que peux-tu me dire sur le Vinland ? Ce lieu existe-t-il ou n'est-ce qu'une rumeur ? Rumeur ou pas, j'ai trouvé quelqu'un qui accepte de t'y emmener. Elle dit l'avoir déjà vue. Si elle est prête à risquer sa vie à mes côtés lors de ce long voyage. Moi, je veux bien la croire. Elle s'appelle Nessa. Retrouve-la sur les quais lorsque tu seras prête à partir. Bonjour à toi, étrangère. Nessa, n'est-ce pas ? Je suis Aivor. Ranvi m'a dit que tu serais mon guide. Oui, oui. Une traversée de l'océan jusqu'aux terres de Saint-Brandan. Je me trompe ? Ranvi appelle cela le Vinland. C'est la même chose. Une traversée de trois semaines. Dure, morne, potentiellement mortelle. Si nous survivons, tu toucheras une belle récompense. Aivor, avant de partir, à ton arrivée, il faut que tu portes une tenue d'esclave. Ton allure habituelle éveillerait les soupçons. C'est Gorm qui dirige ce nouveau campement. Et il est probable qu'il aura la loyauté de tous, ou presque. Tu as raison. Je ne fais que veiller sur notre précieuse dreng. Premièrement, Aivor, mon navire, mes règles. Deuxièmement, mes règles, on les applique. Et troisièmement, mes règles, ou la mort. J'ai compris. Trois semaines glaciales passées en mer. Au-delà de montagnes de glace et de royaumes de pierres. Des contrées de sagas. Tout cela pour tuer un homme. Gorm Kjødveson. Le fils de l'ennemi de mon père. Quelle œuvre obscure peut entraîner l'ordre si loin, de l'autre côté de l'océan ? Une responsable. Je dois faire preuve de prudence. Nous n'avons pas d'amis ici. Et toi, là ? Tu as l'air plus forte que les autres. Comment t'appelles-tu ? Yorah, de Jörvik. Yorah, comme dans Cheval ? Mon père ne voulait pas d'enfant. Où sommes-nous, ici ? À Nieuwen. Un lieu reculé qui ne figure sur aucune carte. Est-ce une colonie ? Ce n'est pas notre intention. Il y a trop de sauvages dans les bois. Sommes-nous menacés ? Tu poses trop de questions, cheval. Ton devoir, c'est de te taire et de faire ce que je te dis. Maintenant, fais décharger ce navire. Hilde ! Hilde ! Hilde ! Olaf a disparu. Par l'occu. Encore ? Sans son aide, impossible d'envoyer du ravitaillement à Gorm. Envoie le ravitaillement que nous avons au campement les plus proches. Les hommes de Gorm feront le reste. Laisse-moi y aller. Je peux acheminer ce dont Gorm a besoin. C'est le travail d'Olaf, cheval. Pas le tien. Reste au port et obéis sans discuter. Renseigne-toi au sujet d'Olaf. Quelqu'un doit savoir où il est passé. Va chercher une pelle dans l'entrepôt de Gorm. Non, je ne mettrai pas les pieds là-bas. Tu y es allé ? Ha ! C'est un fouillis sans nom. Si c'est en désordre... Des caisses en morceaux. Quelqu'un est parti en laissant une piste sanglante. Quelqu'un est venu ici et a laissé un beau désordre. Peut-être qu'Olaf est passé par là. Des traces de pas. Olaf, peut-être. Cette piste mène à une hauteur. Tant mieux. Cela me permettra de me repérer. Par les dieux. Je n'avais jamais vu un tel endroit. C'est calme. Et pas un seul bâtiment en pierre. Salut à vous. Est-ce que... Est-ce que... Vous comprenez-moi ? L'un de vous parle-t-il Norois ou Saxon ? Que il est un ancien, Est-ce que vous avez mis en train de porter ? Est-ce que vous avez mis en train ? Est-ce que vous avez mis en train de porter ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, je l'ai enfermé pour vol. Et à mon retour, je ferai en sorte que les bêtes de la forêt lui dévorent la viande jusqu'à l'os. Car personne ne peut me voler impuniment. Personne. Quelles sont les nouvelles des campements ? À vrai dire, tout est très calme. Peu ou pas de nouvelles. Hmm, peu importe. Concentrons-nous sur les fouilles. Euh... Cela me gêne de le demander, mais... Quoi ? Parle, voyons. Peut-être que votre cristal qui parle est un tour des nains, comme dans les sagas. Silence ! La trahison n'existe pas dans mon ordre. Nous savons tout. Nous comprenons tout. Et nous sommes tout-puissants. Et avale plutôt ta langue la prochaine fois que tu voudras dire du mal de la déesse de cristal. Attends. Attends. Ce n'est pas la halle aux 500 portes. Ce n'est pas le rocher des morts. Où sont les femmes sur les chevaux ailés ? Où sont les choisisseuses parmi les morts ? Toi, mon ennemi de sang. C'est le Niflheim. L'enfer des brumes et du froid. C'est là que les morts sans foi viennent mourir de nouveau. C'est là que les spectres se fondent dans le brouillard et sombrent dans l'oubli. Ton intervention nous a tous condamnés, corbeaux de bataille. Des mensonges d'une bouche perfide. Dis la vérité pour une fois. Qu'est venu faire l'ordre ici ? Libérer une déesse ? Une créature de pouvoir et de lumière. Enfouie ici jadis par les Yotnar. Quelle tristesse, Gorm. Tu ne la rencontreras pas. L'œil de cristal de Gorm. Il en émane une sensation étrange. Surnaturelle. Que pouvait chercher Gorm ? Quelque chose dans les profondeurs de cette grotte, peut-être. Les probabilités nous conduisent ici. Les calculs offrent un espoir. Ceci, ceci n'est pas pour moi. Je dois retourner voir Olaf. Il mérite de savoir ce qui s'est passé. Tu n'as plus besoin de te cacher, Olaf. Gorm est mort. Gorm ? Mort ? C'est... C'est toi qui l'as tué ? Il a payé de son sang une dette d'honneur. Je n'en dirai pas plus. Retourne auprès de ta sœur. Oui, oui. Mais avant, je vais me joindre aux villageois, autour du feu. Ils racontent des histoires et j'aime les écouter. Même si je ne comprends pas. Des histoires ? Ont-ils des sagas, eux aussi ? Oui, oui. Ils ont aussi des récits. Viens écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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